Salut aux gens qui arrivent, qui arrivent tout doucement, n'hésitez pas à partager, j'ai un débit de merde, c'est ma soirée en fait là, c'est vraiment ma soirée, j'ai un débit tout pour rave, ah ça y est ça remonte, sinon il va falloir que je débranche et que je rebranche la box encore, hein, ah je te jure, installez-vous, installez-vous, on va, merci MissKy pour le follow, on va discuter tout doucement, on va vraiment repartir du début, c'est-à-dire on va vraiment revenir, amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, et ouais j'ai la ref, j'ai la ref d'un certain coiffeur dans une belle famille, et on va revenir depuis 2019 à aujourd'hui, on va passer par le premier strike, puis par mon passage dans Télématin, pour en arriver au retour des strikes, et à la potentielle suppression de ma chaîne, voilà, parce que oui, la finalité c'est ça, débranche, ah ouais, ça rame à ce point-là, je vais revenir, ne quittez pas, je reviens dans 5 minutes, le temps de faire, de débrancher, rebrancher, que tout soit normal, ok, vous ne quittez pas, et pendant ce temps-là, vous partagez la chaîne Twitch, j'arrive dans 5 minutes, pas plus, vraiment 5 minutes, 5 minutes, parce que là apparemment ça a l'air de laguer, ou alors c'est que Landville, dites-moi dans le chat si c'est que Landville qui galère, ou si c'est tout le monde, ah oui, et c'est vrai, ce soir, si vous voulez témoigner, si vous vous arrivez des merdes avec Grimaud, et ben vous pourrez aussi venir témoigner, parce qu'il faut que j'explique aussi, ce soir, il faut savoir quand même que je suis pas le seul, je suis pas le seul qui est dans la merde en ce moment en fait, je suis pas le seul qui est en train de striker pour faire supprimer les chaînes, on est déjà 3 de ce que je sais, j'ai demandé à d'autres s'ils étaient dans la sauce, pour l'instant non, non je voulais dire débranche la musique de l'autre, là, ah putain, tu m'as fait peur, j'ai cru que j'allais devoir quitter, non bah c'est bon, on reste, du coup débranche la musique de l'autre, mais quelle musique, je comprends pas, j'ai pas compris, débranche la musique, j'ai pas compris, et donc du coup, bon, bah maintenant que vous êtes arrivés, n'oubliez pas de partager, je voudrais potentiellement avoir des témoins ce soir, j'en aurais peut-être pas, mais il se peut qu'on se lance un autre live avec du témoignage plus tard, parce que là, j'ai fait ça un peu à la dernière minute, ça me stresse vraiment cette focale de la webcam, là, qui veut pas focale ma gueule, et qui préfère focale le micro, pourquoi elle fait ça ? D'habitude, elle ne me fait pas ça. Donc, commençons, là, faut savoir, actuellement, je suis un peu dans la merde, parce que Grimaud cherche à supprimer ma chaîne, et donc, avec Grimaud, c'est une grande histoire d'amour, c'est-à-dire que ça commence en 2019. Moi, en 2019, je connais déjà la révélation des pyramides, c'est-à-dire que je l'ai vu quand j'avais, quand il est sorti, c'était 2011, je crois, je devais avoir 20 ans, et je me suis fait avoir, je vous le dis, je me suis fait avoir par le truc, je me suis dit, waouh, c'est incroyable, j'apprends des trucs de ouf, et puis, je sais pas, à la fin du documentaire, je sais pas, j'ai une sensation bizarre de trucs chelous, comme si on me l'avait mis à l'envers, comme s'il y avait un truc qui se dégageait, qui était pas du tout normal, quoi. Donc, je fais mes petites recherches, et puis, je me rends compte quand même qu'il y a un blog, un seul blog, et sur ce blog, il y a une page, juste une page, pas plus, qui débunk tout le film, qui t'explique que l'informateur secret, c'est Jacques Grimaud, donc Jacques Grimaud, en plus, c'est un mec qui est, bah, qui a une association, hein, la Nouvelle Atlantide, qui est en réalité un mouvement sectaire, hein, clairement. Oui, j'ai vu la construction des pyramides, on m'a tout montré. Grimaud, c'est pas lui qui t'avait fait percer sur Télématin ? Ouiiii ! Et voilà, on va y arriver à Télématin. Et donc, 2019, ben, voilà, il y a, donc, j'ai vu le film en 2011, je passe, hein, je comprends que je me suis fait baiser, et je passe à autre chose. Et puis, 2019, Squeezie sort une vidéo, et puis, ben, il tombe évidemment sur les trucs des pyramides et tout, puis il est dit, ah, c'est vrai que c'est bizarre, moi, moi je sais pas quoi croire, donc, en fait, vraiment, il y a des gamins qui le regardent, et lui, le premier truc qu'il se dit, c'est, je vais pas faire de recherche, je vais juste dire, oh, ouais, 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 c'est trop fort, oh là là, oh, c'est trop mystérieux ! Alors qu'il aurait fait quelques recherches, il aurait trouvé que, en effet, ben, c'est de la merde ce qu'il raconte. Donc, de là, il y a Charlie, de la Revue du Monde, qui a commencé à dire que Squeezie, c'était pas ouf ce qu'il avait dit. Et de fil en nougui, on a Arnaud, de la chaîne AstronoGeek, qui sort un vlog aussi, et qui invite Grimaud à se faire enculer. Et en fait, le fait d'avoir vu ces deux vidéos-là, ça m'a carrément replongé dans le truc, et je me suis dit, non mais attends, tout le monde a parlé des debunks, des faits scientifiques et archéologiques de cette vidéo. Et moi, je me suis dit, personne n'a parlé de la mise en scène. Et moi, du coup, j'ai décidé de prendre l'angle de la mise en scène, les techniques de manipulation avec le montage, avec les éléments de répétition, etc. Et donc, j'en ai fait une vidéo. Cette vidéo, en 2019, elle sort. Et franchement, je fais une vanne dans la vidéo en disant, ouais, d'ailleurs, regardez-la vite parce que je serais même pas étonné que je me fasse censurer. Bah, hé, allez, pas une. Au bout de même pas une semaine, je me fais striker. Donc, je prends un strike, vraiment, je prends un avertissement de YouTube. C'est-à-dire qu'au bout de trois avertissements de YouTube, ta chaîne, elle saute. Donc là, j'en ai deux, actuellement, pour ceux qui n'ont pas suivi la journée, là. Et donc, moi, je me dis, bon, bah faisons une petite vidéo annonce. Je suis dans mon lit, j'ai un vieux polo tout pour rave. Je ne sais pas quoi faire ni du tout. Je filme ça à la rage pour dire, les gars, bon, c'est la merde. Je vous invite à tous reprendre ma vidéo qui est disponible en téléchargement et puis vous la mettez sur tous vos réseaux sociaux et tout, si vous voulez. Je l'avais mis sur Facebook. Je crois que Draghi, à l'époque, l'avait mis sur YouTube, sur sa chaîne YouTube. Et puis, bah, en fait, il faut savoir que si tu fais un strike pour droit d'auteur mais que tu ne portes pas plainte derrière après que moi, j'ai fait réclamation, YouTube me donne raison et remet la vidéo. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, ok, YouTube m'a remis la vidéo, enfin, m'a donné raison, mais ils n'ont pas remis la vidéo, c'est-à-dire qu'elle était restée supprimée. Donc, j'ai dû la re-upload. Et en fait, ce qui est génial, c'est qu'il y a un effet Barbara Streisand, c'est que, enfin, un effet Streisand, c'est que, comme j'ai dit à tout le monde que c'était la merde qu'on m'avait censuré et tout, bah, toutes les équipes de zététique, de débunkage, de fans d'égyptologie, les vrais fans d'égyptologie, pas les mecs perchés qui pensent que c'est les extraterrestres, et ben, là, d'un coup, tout le monde a partagé. C'est-à-dire que j'ai fait plus de vues et la vidéo a eu plus d'impact que si Grimauve m'avait laissé tranquille dans mon coin. Sauf que là, ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il a refait la même et que là, d'un coup, il y a à nouveau des gens qui se rappellent de moi, qui disent « Ah ouais, putain, c'est toi qui avais fait la vidéo en 2019 ! » Oui, ça annule le strike. À quoi que, attends, je ne sais même plus si ça m'avait annulé le strike. Vous savez quoi ? On va le savoir, de toute façon, là d'ici 10 jours. Dans 10 jours, s'il n'a pas porté plainte, et il ne portera pas plainte parce qu'il faut savoir que la révélation des pyramides ne lui appartient pas, ça appartient à Wild Bunch, une société de production et de distribution. Et donc, là, en fait, ce qui se passe, c'est que, donc ouais, le strike, je ne sais pas s'il va être retiré, je ne sais plus s'il avait été retiré, mais en tout cas, sinon, ça part dans 90 jours. Donc, je récupère la vidéo, voilà, c'est fini, tout ça, tout ça, au ZEF. Donc ça, c'était 2019. Ensuite, il y a l'histoire de Faustine, qui porte plainte pour cyberharcèlement, etc. Et enfin, donc je parle de ça, on est en 2022. Enfin, tu as des médias comme Marianne, qui d'un coup se disent, mais il y a un mec qui sévit depuis 10 ans avec son documentaire de merde qui passe sur RMC Découverte. Enfin, je dis son documentaire, ce n'est pas vraiment le sien de documentaire, du coup, vu qu'il appartient à Wildbench. Mais du coup, les mecs se sont dit, hé, il serait temps de faire un article. Donc, tu as Marianne qui a fait un article à l'époque pour dire que c'était un gourou, machin, médecine alternative, qui escroquait les gens et compagnie. Alors que nous, ça faisait déjà 10 ans qu'on expliquait ça. Parce que oui, sur les groupes Facebook, au-delà de la vidéo, moi, j'ai beaucoup tourné, j'ai fait quelques recherches. On s'est rendu compte que le mec, à peine il avait récupéré l'argent de la révélation des pyramides. Bizarrement, il achetait du Chanel et tout pour sa femme. Alors que tu te dis, normalement, cet argent-là devait servir au deuxième film. Donc, il a fait une cagnotte et je pense qu'il a arnaqué les gens. Salut Historius, je te soutiens à 100% dans ton combat contre la censure. J'ai manqué quelque chose. Non, je suis en train de faire le débrief depuis 2019. Et c'est long. Donc voilà, je suis un peu de loin. Faustine, voilà, elle est en procès. C'est long. C'est chiant. Elle n'est pas bien. C'est la misère. Enfin, psychologiquement, c'est pas ouf. Elle est obligée de mettre en stand-by son doctorat. Et puis, voilà, elle est en plein procès. Donc, moralement, ça ne va pas de ouf. Donc, nous, on suit ça. Et puis, bah, Marianne, enfin, c'est Paul Conger, je crois, le nom du journaliste, qui fait un article. Et puis, là, en 2023, il a couvert aussi le jugement de Grimaud, comme la tronche en billet, d'ailleurs. Lunaire, hein, ce tribunal. Je crois que les juges n'ont jamais vu ça de leur vie. Et donc, voilà, on en arrive à Grimaud qui perd le procès. Voilà. Il est accusé et jugé coupable de cyberharcèlement. Il est en sursis en ce moment, il faut le savoir. Il est en sursis. Et bah, il est n'empêche pas de continuer à faire de la merde. C'est-à-dire que là, ouais, lunaire comme LRDP, tu m'étonnes. Donc, là, il est en sursis pour cyberharcèlement. Il y a LRDP 2 qui est sorti. Moi, je pensais que c'était une vanne. Je vois une vidéo de Clément Fraise. Il dit, ouais, putain, c'est sorti avant Fake Up 3. Puis moi, je dis, c'est bizarre. On n'entend pas parler de ce film. Il est dispo nulle part. Et en fait, il est dispo, mais en version espagnole. Donc là, déjà, tu te dis, ouais, ça pue le mort. C'est-à-dire que ses contributeurs étaient principalement français. Et lui, il te sort ça en espagnol. Même pas de sous-titres. Donc, là, je suis déjà en train de me dire, on va peut-être faire une deuxième vidéo. On va peut-être regarder LRDP 2. Sauf qu'il est en espagnol. Et moi, je ne suis pas ouf en espagnol. Même si tu entends les mecs en français parler en dessous de la voix espagnole. Peut-être qu'on verra ça tout à l'heure. Et oui, il est certainement pire. Du peu que j'ai zappé dessus, il est pire. Et pourquoi je dis que j'ai zappé dessus ? Parce que évidemment, on a un petit groupe comme ça où on se tient au courant de temps en temps des nouveautés autour de Grimaud pour pas qu'ils sévissent à nouveau. Donc là, LRDP 2, plutôt que de payer, il y en a qui ont été assez malins pour donner un lien, pour le trouver facilement, machin. Il est disponible sur Odyssée si ça vous intéresse de le voir en streaming. Mais il est qu'en espagnol. Donc, à partir de là, je dis, je vais attendre qu'il y ait quelqu'un qui fasse des sous-titres pour faire une critique vidéo comme j'avais fait sur le premier. Et à ma grande surprise, aujourd'hui, comment vous dire qu'il y a une version sous-titrée ? Il y a une version sous-titrée. J'en dis pas plus. On dirait peut-être un peu plus tout à l'heure. Mais il existe maintenant une version sous-titrée français. Je remercie énormément les gens qui ont pris le temps de sous-titrer cette infamie. Et donc, voilà, pour ça, je me dis, tiens, je vais bientôt faire LRDP 2. Ça va lui tomber sous le nez. Et en fait, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps parce qu'en fait, je me réveille le 12 janvier, donc vendredi. Enfin, je me réveille pas. Je reviens du taf parce que je suis de nuit, je bosse dans un internat. Donc, jeudi soir, je bosse. Je rentre chez moi le lendemain matin vers 8h30 du mat', quoi. Et puis, je suis sur mon PC, tranquille. Et puis, d'un coup, je vois un mail. Je reçois un mail qui me dit, voilà, oui, nous avons reçu une réclamation pour cette vidéo atteinte au droit d'auteur et tout. Là, je commence à bugger parce que je me dis, mais attends, en 2019, YouTube m'avait donné raison. C'est-à-dire que YouTube m'avait donné raison parce qu'il avait pas fait suite à sa plainte. Il avait pas apporté plainte, Grimaud. Ce qui est normal, je rappelle que LRDP, la révélation des pyramides, le premier, ne lui appartient pas. Donc là, je me dis, putain, enculé, enculé, gros j'enculé. Donc là, je commence un peu à m'énerver et tout. Je dis, bon, c'est quoi ? Vas-y, c'est le week-end. J'ai d'autres trucs à faire. Il faut que j'ai une vidéo à sortir. J'ai autre chose à faire de mon week-end. On verra ça plus tard. Et puis cet après, je rentre du taf. Il est 14h. Je mange un morceau et tout. Et puis là, je reçois encore un mail. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai encore pris un strike pour une rediff. Et pareil, c'était en 2018-2019. Pour une rediff d'un react de plusieurs vidéos de Grimaud sur le web où je m'arrête continuellement quand il dit qu'on n'a pas marché sur la lune, ce genre de truc. Et là, je commence à dire, putain, ça fait deux avertissements. Le troisième, je saute. Donc, j'ai mis toutes mes vidéos Grimaud qui me restent en non répertorié. Comme ça, au moins, il ne peut pas les striker, celle-là. Je me demande même si je ne vais pas les mettre en privé. Et du coup, depuis, je ne sais pas, 16h ou 17h cet après-midi, j'en parle sur les réseaux. Je suis sur l'assistance Google. On en parle. Non, pas ta masterclass. Ouais, ouais, le live de je ne sais plus combien d'heures, là, qui était insoutenable. Voilà, oui. La partie numéro 2 a sauté. La partie numéro 1 est toujours disponible. Mais là, je l'ai mis en non répertorié. Et du coup, ben, je parle avec l'assistance Google. Je leur explique que Grimaud a été jugé coupable de cyberharcèlement, qu'il est en train d'user du système de YouTube, qu'il est en train de le contourner. Parce qu'il faut savoir que sur les deux mails que j'ai reçus, l'atteinte au droit d'auteur est demandée par Jacques Grimaud. Les deux mails me montrent que si je veux contacter la personne qui m'a fait un avertissement, je dois contacter un mail qui vient d'un, qui appartient à un pianiste. Donc attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais vous dire le nom de ce pianiste en question. Je vais rouvrir mes mails. Parce que je suis allé voir du coup, et j'ai même envoyé un mail à cette personne en disant est-ce que vous avez un rapport avec Jacques Grimaud, machin, je lui envoie le screen. Et je n'ai pas eu de réponse. Donc je l'ai relancé, je lui dis, excusez-moi, mais je voudrais quand même savoir. Parce que si vous me dites pas que vous êtes potes avec, c'est pour savoir si je vous mets ou quoi dans ma plainte, si je porte des plaintes. Donc je me dis peut-être que là il va répondre. Donc du coup, le mail c'est... Il est où ? Où est-ce qu'il est ? Putain, j'aurais dû mettre une petite étoile. La 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 la... Ah oui, bah d'ailleurs, petite étoile, référence aussi au fait que Grimaud est un antisémite notoire. Ça, il aime bien les petites étoiles. Ah, je te jure. Donc... Putain, mais je ne retrouve plus mon mail. C'est pas fou ça. Bon, on va aller chercher dans ce que moi j'ai envoyé. Alors, tac, tac, hop, message envoyé. Donc, le premier, c'est Jonathan Jurion. Jonathan Jurion, si vous tapez sur Google, j'ai même tapé son mail. Jonathan Jonathan Jurion, c'est un pianiste. Voilà. Il est figure importante de la scène du jazz caribéen, caribène. Oui, caribène. Quel rapport ? Quel rapport ? Donc, ça veut dire que Grimaud utilise des mails qui ne lui appartiennent pas. Comme ça, en fait, ce que tu ne peux pas faire, c'est aller réclamer à Grimaud directement, lui envoyer un petit mail. Tu vois, ça, tu ne peux pas faire. Et le deuxième mail qu'il a utilisé, c'est Christ Poisson. Alors, Christ Poisson, sachant que Christ, K-R-I-S-T, je me dis ça, ça pourrait bien être un mail à lui. Et donc, je n'ai pas eu de réponse de Jonathan Jurion la première fois et j'ai renvoyé un mail à Jonathan Jurion et à Christ Poisson en répondant bonjour. Aucune réponse de Jonathan, Christ Poisson, un strike de votre part. Je suppose que je dois vous inclure si je porte plainte contre Jacques Grimaud. Trois pour le prix d'un ? Point d'interrogation. Dans l'attente d'une réponse de votre part, les deux, bien évidemment. Si celui-là est un peu sec, je me suis dit, attends, ça se trouve, c'est des potes à lui. Donc, je me dis, si je n'y vais pas sec, ils ne vont peut-être jamais me répondre. Donc, ce serait peut-être moi, quand je dois faire une contestation, je dois donner mon numéro de téléphone, mon nom, prénom, mon adresse, mon code postal. Voilà. Donc, Grimaud, comme en 2019, en 2019, je n'habitais pas là où j'habite actuellement. Donc, en 2019, il a l'adresse de mes parents. Et maintenant, il a ma nouvelle adresse. C'est-à-dire qu'il a même mon numéro de téléphone. Donc, eh Jacques, si tu veux m'appeler, appelle-moi. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il est où mon téléphone ? Merde. Je n'ai pas pris mon téléphone alors que je risque d'être sollicité ce soir. Je suis un boulet. Je suis un boulet. Attendez, je reviens tout de suite. Je vais chercher mon téléphone. J'en ai pour deux secondes. Parce que là, si je fais sans, ça ne va pas le faire. Putain, mais en fait, je me suis rezoomé la gueule, là, quoi. Attendez. Ce soir, c'est vraiment le live à l'arrache total. Voilà. Hop. Et j'arrive dans deux secondes. Je vais juste aller chercher mon téléphone. T'as un peu de retard. J'ai briefé Néocosmic. J'ai briefé tout ce qui s'est passé depuis aujourd'hui. Disons que si tu me suis sur les réseaux, tu sais de ce qui se passe. On veut les commentaires du réalisateur Jacques. Jacques, viens avec nous. Donc ouais, j'arrive. Je vais prendre mon téléphone. On ne sait jamais peut-être que Jacques, il va m'appeler ce soir. Allez, à tout de suite. J'en arrive aussi au fait que, bon, vu qu'il n'est pas là, on peut parler. Jacques est innocent et c'est encore une fois Morgane le triant. Oui, c'est moi le méchant. D'ailleurs, j'ai fait un TikTok pour annoncer mon live. Putain, j'ai un rire diabolique à la fin. C'est un truc de malade. Et donc, j'en reviens aussi au fait que je ne suis pas le seul concerné en fait. Et c'est ça aussi qui m'a mis hors de moi. Et de l'autre côté, ça fait... Je ne veux pas dire que ça fait plaisir, mais de l'autre côté, ça me rassure de me dire que je ne suis pas tout seul. Après, je sais que la communauté, même s'il n'y avait pas d'autres qui étaient concernés, ils m'auraient soutenu parce que là, en 2019, j'avais eu le soutien de tout le monde. Mais là, en fait, je ne suis pas tout seul dans le sens où il y a la chaîne de Jacques Migros, donc la chaîne Odyssée a sauté. La chaîne YouTube, je ne sais pas. Son Facebook a sauté. Enfin, la page Facebook a sauté. D'un autre côté, on a la chaîne Passé Recomposé qui, aujourd'hui, est tenue par Faustine et son collectif, son association, qui est Adda... Attends, attends, parce qu'à chaque fois, le nom de son association... A... D... D... H... A... 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 Je ne sais plus. Je ne sais plus. Alors, l'A... L... Enfin, l'Alda. Donc, A-L-D-H-A-A-A. Donc, association de lutte contre... Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. En plus, Faustine a me l'a dit tout à l'heure en vocal. Mais j'ai complètement zappé. Mais bref. L'Alda, maintenant, c'est eux qui gèrent la chaîne Passé Recomposé. Et bien, c'est pareil. Ils ont pris deux strikes, actuellement. Et deux strikes... Attention. Pour droit d'auteur, les... Les vidéos en question sont des interviews de Jean-Pierre Adam pour expliquer comment il s'est retrouvé dans cette merde de la révélation des pyramides. C'est-à-dire que Grimaud n'a rien à voir dans cette vidéo. Mais il a quand même striké pour droit d'auteur. On a Jean-Pierre Adam qui t'explique que ça a été frauduleux, qu'ils se sont tous retrouvés là-dedans en pensant bien faire et qu'ils se ont rendu compte qu'ils étaient dans un documentaire complotiste. Il a striké deux vidéos pour droit d'auteur. Et donc, s'il y en a une troisième qui saute, c'est la chaîne qui saute, quoi. Donc, on en est là. On en est là. C'est-à-dire que là, il n'y a même plus une question de juridiction, droit d'auteur ou quoi. C'est la justice de trancher. Là, c'est vraiment de la malhonnêteté totale. Ok, Beaumasque. Oui, de toute façon, tu pourras regarder le replay. Il sera encore là et je vais peut-être même le mettre sur ma chaîne secondaire. Mais je vais attendre quelques jours quand même que ça se tasse. Donc, on a l'Alda qui, en plus, quand même, il y a Faustine dans ce collectif. C'est-à-dire que Faustine a gagné son procès pour cyberharcèlement envers elle. Et lui, il leur met une couche. Alors qu'il est en sursis, là. Je pense que ça, c'est un motif. C'est clairement un motif pour le foutre en prison. Je n'ai pas encore eu le temps d'en parler avec elle. Je ne sais pas si elle a envie d'en parler, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop l'emmerder. Mais l'Alda, du coup, a mis un message sur Facebook. Donc, le message sur Facebook, je vous le lis, c'est « Chères toutes et chères tous, vous le savez certainement, mais l'Alda a repris la relève pour la chaîne Passé Recomposé et en est la propriétaire depuis quelques mois. Depuis hier, la chaîne est victime d'une réclamation abusive visant à la faire disparaître. Ces réclamations sont émises par M. Jacques Grimaud. La chaîne Passé Recomposé n'est pas la seule visée. La chaîne de Morgane et son ciné et celle de Jacques Migros en ont aussi fait les frais. Il s'agit d'une manière évidente de nous baïonner, ce qui est inadmissible. Il serait donc bon de rappeler ici que les vidéos concernées respectent scrupuleusement les dispositions de l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle, lequel autorise l'utilisation de cours extraits d'une œuvre à des fins de critique, de débat ou de revue dans le strict respect du droit moral de l'auteur. Ce que j'ai bien spécifié, que ce soit dans ma réclamation ou à l'assistance Google, alors ça, ils s'en foutent royalement, comme d'hab. Il est bon aussi de noter que M. Grimaud a été condamné, notamment à, ouvrez les guillemets, oublier Mme Boulet, donc Faustine. C'est-à-dire que la justice lui a dit de l'oublier. Je pense que là, on est quand même sur un petit, comment dire, je crois qu'il a dépassé la frontière, là, de l'oublier. Je crois pas qu'il l'ait oublié, dans le sens où là, il essaye de lui niquer sa chaîne. Donc, je sais pas, moi, qui est le juge qu'on le contacte ? On va le contacter tout de suite ce soir. J'appelle Julien Courbet. Julien Courbet, est-ce que vous pouvez appeler le juge qui a jugé que Jacques Grimaud, c'est un gros connard ? Et donc, donc, je reviens. Alors, attendez, je vous lis en même temps. Bonjour, je crois qu'il a fait appel suite au jugement. Ah ouais, il a fait appel ? Il a fait appel ? Je sais pas parce que... Pour moi, je sais pas, j'en ai pas entendu parler de l'appel. Salut, pas compris, Grimaud est de retour. Oui, Grimaud est de retour. Il m'a striké deux vidéos. Il a striké deux vidéos aussi sur Passer Recomposé, qui aujourd'hui est tenue par l'association Alda, dont Faustine Boulet fait partie. Et aussi, il y a Jacques Migros, qui se retrouve sans page Facebook. Son odyssée a été supprimée aussi. Et donc, ouais, il est en forme en ce moment. Il est en forme. Et donc, c'est pour ça, là, je suis en train de péter un câble. Alors, il y a la partie 2 de mon live React et la révélation des pyramides, qu'il avait déjà striké en 2019 et où YouTube m'avait donné raison. Après, je vais éviter quand même de tout répéter pour ceux qui sont déjà arrivés depuis le début. Il y a des vidéos suite à l'appel sur la tronche en biais et vous avez le droit. Il y a des vidéos suite à l'appel sur la tronche en biais. Oui, d'ailleurs, la tronche en biais, je ne suis pas sûr qu'ils aient pris le strike aussi. Non, il n'y a pas de souci, un Mardius Lambda, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. De toute façon, je vais être amené à répéter plusieurs fois des trucs. Je finis quand même de lire ce qui est écrit. Donc, je disais notamment à ouvrir les guillemets oublier Madame Boulay qui est la présidente de l'ALDA, actuelle propriétaire de la chaîne Passé Recomposé. Nous vous invitons donc à partager nos travaux et les vidéos de la chaîne Passé Recomposé. La lutte contre la désinformation ne doit pas être silenciée. Je viens d'apprendre le mot silencié, d'ailleurs. En lien et aussi à partager l'interview de Jean-Pierre Adam qui se trouvait à l'origine sur Passé Recomposé. Alors, du coup, je vais vous mettre parce qu'ils ont créé ils ont créé en fait une Ah oui, mon lien est trop gros là. En fait, ce qu'ils ont fait, ils ont créé un lien méga upload. C'est un lien méga upload pour récupérer l'interview complète de Jean-Pierre Adam. Donc, je vous la mets. Ah putain, mais je ne suis pas attend, je ne suis pas connecté. Mais il a décidé hé, il a décidé de me faire galérer en fait, ce soir. Donc, attendez. Il y a tout contre moi ce soir. Même Twitch, il m'avait déconnecté sur Streamlabs. Alors, du coup, je suis obligé de passer par ma chaîne ici. Donc, voilà. On fait ça. Tac, voilà. Oui, ce n'est pas la taille du lien qui compte. Faustine, c'est la dame qui a porté plein pour cyberharcèlement contre Jacques Grimaud. Et donc, c'est pareil, Jacques Migros, il dit... Alors... Est-ce qu'il est en... Ouais, il est en public. Son post est en public, donc je peux vous le lire quand même. Il a quand même écrit C'est la guerre. Pauvre Grigri, à bout de souffle, impuissant, ne pouvant plus que s'énerver sur des vidéos YouTube. C'est pathétique. Il est à noter que Faustine Boulay est présidente de l'association Alda et la chaîne Passé Recomposé et leur vitrine audiovisuelle. Ce faisant, Jacques Grimaud ne respecte donc pas les consignes de la justice en première instance. Autant dire que cela va lui coûter très cher et il ne pourra pas dire que ce n'est pas lui. En effet, il est le seul à pouvoir faire valoir des droits d'auteur auprès de YouTube. C'est pas le jacquot. Alors, toi par contre, non. C'est pas le seul à pouvoir valoir des droits. C'est plutôt Wild Bunch qui pourrait valoir des droits d'auteur notamment sur la révélation des pyramides. Par contre, pour ma deuxième vidéo les live react sur Grimaud là oui, il n'y a que Grimaud qui peut dire atteinte aux droits d'auteur. Et encore, on est sur du court extrait je mets des pauses et tout donc je ne sais même pas si on peut parler de droits d'auteur là. La sortie de la partie 2 en espagnol et lui, il refait crowdfunding pour le traduire je suis. Oui, alors. Attendez. Attendez. Est-ce que j'ai préparé ? Voilà, c'est pas exact. Alors, attendez. C'est normal qu'on ait ça. Euh, là. Pokémon Unbox. Hop. Oh là 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 là. Eh, c'est n'importe quoi ce soir. Attendez. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va ce soir. Bah oui, évidemment j'avais tout préparé pour, mais c'est pas grave on va le faire autrement. On va le faire autrement. Euh. Attendez. Non, on ne va pas prendre ça. Je suis en train de chercher si je n'ai pas créé une une scène qui pourrait le faire. Celle-là peut le faire. Allez. Allez. Ok. Le chat. La miniature. On la dégage. Ok. Euh. On va mettre ma cam. Vous inquiétez pas. Eh. J'avais rien prévu ce soir. C'est pour ça que c'est un peu euh. Voilà. Vous voyez le bordel. Évidemment. Hop. Hop. Alors là, voilà. Vous avez les... Voilà ce que c'est de préparer un setup à l'arrache. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez être heureux de ce que je vais vous montrer. Heureux, 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 heureux. Même si là, pour l'instant, ça ne ressemble pas à grand-chose. Euh. Le chat, le chat, le chat. On va le baisser. Voilà. On va le mettre là. La boîte de chat. Hop. On la débloque. Tant pis. Il n'y a pas mon petit cadre habituel. C'est pas grave. Tant pis. Les coulisses des streams. Ouais, ouais. T'as tout compris. Mais c'est... Oui, le live, il se fait à l'arrache. Je vous dis, c'était pas prévu. Moi, j'avais prévu d'être en peignoir, tranquille, dans mon canapé, à regarder un film. Et finalement, on ne fait pas du tout ça. Alors, attendez. Attendez. Je vais couper le son du PC. Comme ça, vous n'allez pas entendre ce que je suis en train de démarrer. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Alors, attendez. 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 Alors. Je vais le mettre à un endroit stratégique. Ah bah non, là, il y a un zizi. Bon, certes, c'est un zizi en peinture. Mais quand même. On va éviter. Là. Bah, on regarde... Bah, on regarde un film si on regarde RDP. Attends, doucement. Calmez-vous, madame. Alors. Alors. Voilà. Voilà. Oula, pourquoi il ne s'affiche pas ? Et on va le mettre devant la webcam. Voilà. Alors, attention. Bah. Bah non, sérieux ? Ah, VLC, il bloque. Ah, je ne savais pas que VLC bloquait. Attendez. J'ai peut-être une solution. Je sais peut-être pourquoi il n'ouvre pas. Pourquoi ça ne s'affiche pas. On va y arriver. Encore une fois, les aléas de tout faire en freestyle comme ça. J'ai démarré live sur un coup de sang. Donc, oui, évidemment. Donc, automatique. Beats. Windows. Voilà. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Alors, attention. Attention. Parce que tout le monde dit. Ouais, ça en espagnol. C'est le sous-titre. C'est le sous-titre d'un écouteur penché. Mais attention. C'est pas n'importe quel écouteur penché. C'est le écouteur penché de... 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 Et oui, et oui, il existe le film en sous-titré. Pas besoin de crowdfunding. Enfin. Pourquoi on aurait besoin de crowdfunding quand il y a des gens qui sont bilingues et qui ont le courage de faire ces sous-titres ? D'ailleurs, je les remercie. Je bois mon thé. Alors, santé. Qui doit déjà être tiède, d'ailleurs, parce que je le bois pas depuis tout à l'heure. Ah oui, parce que si vous n'avez pas suivi, LRDP 2 est sorti cette semaine. Enfin, la semaine dernière. Et c'est pour ça, en fait, qu'il est sur notre dos. C'est parce qu'il essaye de balayer un petit peu, là, le temps qu'il sorte son LRDP. Parce qu'il sait très bien que si on tape la révélation des pyramides sur YouTube ou quoi pour trouver le deuxième opus, on va tomber sur nos vidéos. Et donc, on se retrouve avec Kiki fait, Kiki fait l'affiche. Et donc, à la rigueur, moi, ce que je peux vous proposer, c'est que ce soir, on se le regarde. On peut potentiellement se le regarder. Mais on se le regarde si on est au moins 20 téléspectateurs. Parce que là, je me sacrifie pour vous. Il faut savoir que là, je suis en train de chercher la merde. Là, il se peut que Grimaud, il soit au courant que je mette ça sur Twitch. Et qu'après, il dise, non, il fallait supprimer sa chaîne Twitch. Bon, c'est pas ma faute. Donc, il faut savoir qu'il y a une histoire de pôle Nord et de pôle Sud, d'Antarctique et d'Arctique. Et de mille coudées. Avec cet Antarctique et cet Arctique. Vous n'êtes pas prêts. J'ai zappé juste sur ce passage. Je me suis dit, mais c'est pas croyable, en fait. C'est pas croyable qu'il ait décidé d'être aussi débile. Mais pourquoi ? Mais pourquoi c'est possible ? Regardez, la Terre, elle a une auréole. C'est un ange. C'est un ange de 25 920 ans. Voilà, oui, les rototos, c'est spécial Grimaud. C'est dédicace. Au pire, un kick vite fait. Ouais, non, mais les kicks, c'est comme Odyssey. C'est un repère à gros débiles. Je sais, il y en a qui ont quitté Twitch pour aller sur kick. Enfin non, il y en a qui se sont fait virer de Twitch pour aller sur kick. C'est pas pareil. Donc non, si je peux éviter d'être affilié à tous les débilos de kick, ça peut m'arranger. Et donc, voilà, voilà, voilà. Oh, une équerre ! Oh, une équerre ! Attention, une équerre ! En fait, on est 15 chez moi à regarder, ça compte. Salut, à Primaël ! D'ailleurs... Non, mais de toute façon, je dis ça, mais on va se le faire quand même. On va le découvrir ensemble, parce que moi, il faut savoir que je ne l'ai même pas regardé. Je ne l'ai même pas regardé. Mais ce serait cool d'avoir un petit partage quand même. Là, ce soir, on va souffrir. D'ailleurs, je vais peut-être changer le titre. Je vais marquer... On regarde LRDP2, parce que ça, ça va faire venir les gens. Ça, si. Et je vais marquer en VOSTFR. Parce que là, ça, ça et les gens, ils vont faire... Oh là là, mais ça, c'est bien, ça. Oh, ça, c'est... On regarde LRDP... Non, la révélation des pyramides. Tout le monde... La révélation des pyramides 2 en VOSTFR. Merci la team. Et du talk and podcast. Ok. Voilà. J'ai changé le titre. Salut, bouffe-tueur. Oui, oui, ça va. Ça va. Ça va, ça va. Ma chaîne va peut-être sauter ce soir. On ne sait pas. Ce n'est pas encore. Qu'en est-il ? Je lis un peu ce qui se passe. Oh, il y a ma maman qui m'a mis un... Un emoji soutien sur... Sur YouTube. Euh, sur Facebook. Quand j'ai dit que j'allais peut-être porter plainte. Ah oui, parce que c'est ça, je ne vous l'ai pas dit aussi. C'est que là, depuis... Depuis vendredi, je me dis, mais je vais peut-être porter plainte. Et là, le fait que j'ai un deuxième strike, je me dis, je vais peut-être vraiment porter plainte. Et je pense que si la vidéo... Enfin, si ma chaîne est supprimée, je pense que je ne vais même plus me poser la question. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais gagner mon procès. Je vais récupérer un petit peu d'argent. Tant qu'à faire. Je vais lui soutirer de l'argent. Et au-delà de l'argent, je me dis qu'il ira peut-être en prison. Parce que comme il est déjà en sursis, ce serait dommage. Ce serait bien dommage, tu vois, qu'il se... Qu'il finisse pas en prison. Mais non, mais ne laisse pas le replay, au moins. De quoi le replay ? Le replay sur Twitch, tu veux dire ? Non, je ne vais pas laisser le replay sur Twitch. Je vais télécharger la vidéo dès ce soir. Je vais la mettre sur mon PC. Et puis, voilà, quand il faudra la ressortir, je la ressortirai. Et je la mettrai sur Odyssée. Je ne la mettrai pas sur YouTube. Voilà. Et puis, je la mettrai peut-être sur ma chaîne secondaire, plutôt YouTube, plutôt que ma principale. Et ensuite, je ferai une vraie vidéo YouTube avec de l'humour, du montage, etc. Et de la vraie analyse. Parce que ce soir, on va le regarder en mode détente. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'on le regarde en mode hyper... recherché et tout. Surtout que moi, je n'ai pas les compétences scientifiques. C'est plutôt l'aspect visuel que je vais... que je vais attaquer. Et en plus de ça, ça me fait rire parce que Grimaud, je lui ai envoyé le screen. Je suis allé sur sa page Facebook et je lui ai envoyé le screen en disant « Ah, t'as voulu me striker, machin, ça t'a pas suffi de perdre un procès, machin. » Et il a supprimé le commentaire. Et je l'ai vu, ça, aujourd'hui, qu'il avait supprimé le commentaire. Du coup, j'ai recommmenté, j'ai fait « Bah alors, on supprime mes commentaires ? » Je fais « Dis donc, t'as toujours le même avocat tout pourri ? » Point d'interrogation. Je n'ai toujours pas eu de réponse. Parce que c'est vrai que son avocat était nul. Alors déjà, l'avocat est nul, mais en plus de ça, l'autre, il lui met des bâtons dans les roues. Donc oui, c'est pas... C'est pas idéal, quoi. Alors apparemment, ça regarde le pire film de 2024. Ah, t'as vu ? J'ai changé de titre et les gens, ils viennent. Je l'avais dit. Je l'avais dit. Je l'avais dit que les gens, ils viendraient si j'avais dit que je vais regarder l'ARDP2. Bah ouais, il faut ce qu'il faut, écoute. C'est pour le bien de la nation. Je me sacrifie. Et oui, si vous voulez témoigner parce que vous vous êtes fait hagra par notre petit Grimaud, vous pouvez venir. On mettra le film sur pause, c'est pas un problème. Bon, écoutez, je pense qu'on est 20. Néocosmique, tu me le fais remarquer, on est 20. Donc, bon, on va regarder. Je vais à FI mes mails, j'ai rien dans mes mails. Je vais à FI Twitter. Là, je suis très réseau sociaux ce soir parce qu'il se passe plein de trucs. Oui, je tiens à dire merci du soutien aussi parce qu'il y a des gens qui ont tweeté. Notamment, il y a comment il s'appelle que j'écorche pas son nom. Il y a Laurent Thomas sur Twitter qui a fait un thread très cool de soutien mais aussi d'annonce comme quoi en effet, c'est pas concevable que YouTube protège ce genre de personnes et tout. Il y a des mecs comme Defécator qui ont vu le thread donc ça relance aussi les gens qui sont acteurs de ce monde du débunkage donc merci pour le soutien vraiment continuer les RT continuer d'interpeller YouTube Team YouTube même si ça sert pas à grand chose mais on se dit qu'au bout d'un moment il y a force d'être spammé ça va peut-être les réveiller et donc voilà je pense surtout que c'est plus simple de regarder ces absurdités en groupe oui 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 ça fait moins mal j'ai une vie sur les réseaux sociaux proches du néant j'ai partagé sur FB pour la forme très bien mais après Maël c'est très très bien peu importe si ça touche une personne ne serait-ce qu'une personne c'est déjà ça quoi tu vois donc on y va on est parti on est parti on va regarder la révélation des pyramides en VOE c'était SFR et ben allez on va souffrir si je le mets en grand non si je le mets en grand ça va me alors il est dédié à tous les chercheurs honnêtes professionnels oh là là oh là là ça commence bien je vais augmenter un peu le son alors attendez vous entendez pas c'est normal putain j'ai vraiment tout préparé à l'arrache ce soir propriété hop on est pas sur le bon haut-parleur c'est pour ça voilà ok douter de tout ou de tout croire sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir putain c'est hallucinant j'en connais des comme ça tu sais qui disent des choses et qui suivent pas les préceptes et ils font tout le contraire de ce qu'ils sont toujours en train de dire hein les je citerai encore une fois collabos voilà moi j'ai les couilles de dire ce que je pense nanana ah là là MJ petit ange parti trop tôt je pense je pense de jamais se soumettre eh putain c'est long eh putain tout ce qu'il est en train de dire c'est exactement ce qu'il fait ah là 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 alors oui celui qui produit c'est c'est les gens qui lui ont donné de l'argent mais vu que l'argent qu'il a donné bah ça a mis du temps à se faire ce machin ah ouais c'est vrai enfin je sais pas si vous êtes au courant mais ce film là devait sortir il y a 5 ans un truc comme ça il y a eu le covid le covid oh le coup de clavier bah ouais la violence du clavier mais ce film devait sortir au moment du covid sauf que le mec a quand même dit oui les serveurs saturent trop je peux pas le sortir durant le covid alors que c'était le meilleur moment pour lui de sortir parce que tout le monde était chez soi en streaming bim allez ça sort on le regarde tous et après ça a été ouais on m'a volé les rushs et tout apparemment il a retrouvé ses rushs donc et puis bah il a acheté des trucs il est parti en vacances machin madame a porté porte du chanel et compagnie donc oui on part de loin totalement excluido oh non Jean-Pierre Adam oh non oh ah oui 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 tu fais bien de le dire Miskai oui oui le générique le générique de début avec les créditations et tout c'est en français et à la fin du film c'est en français aussi et ce qui va être encore plus fou c'est que certains dans ce film parlent français et par dessus t'entends l'espagnol c'est incroyable ce que je trouverais intéressant aussi c'est quand on va voir les créditations c'est de noter tous les gens qui ont participé à ce machin parce que soit ils n'étaient pas au courant de qui était l'animal soit c'est des complices et dans ce cas là bah eux aussi il va falloir aller niquer ah si si le formidable chasse à l'homme commence ici ah l'équateur l'équateur pas ché c'est quoi cette transition toute pour âme attendez on va se la refaire celle-là elle était belle elle était belle non non je vais me refaire la transition alors déjà la plus formidable chasse à l'homme de tous les temps commence ici je comprends pas pourquoi je chasse à l'homme je comprends pas je comprends pas le fameux équateur penché et là son équateur est plus fin donc tu te rends compte qu'en fait tout ne passe pas sur cet équateur il met des points et tu vois bien que ça c'est pas aligné c'est pas du tout aligné alors attention là il y a une petite transition j'aime bien le résultat final c'est une démonstration bon là il est en train de résumer un peu le il est en train de résumer finalement le le premier film alors attention la musique est de Vianney c'est pas le même Vianney je pense faut se méfier vous noterez ce passage tu sais où il y a un petit blanc et sur le mot véridique t'as vraiment cette impression de genre vérité genre c'est le mot à retenir tu sais comme parce que si t'es trop débile ce qui est la plus enfin les gens ne sont pas débiles on va dire les crédules voilà pour pas dire débiles les crédules bah si tu leur mets pas un temps de pause avant le mot important ils vont pas calculer alors que là tu leur mets un petit temps et d'un coup tu fais véridique et là le cerveau du crédule il fait véridique t'es la vérité maintenant je le sais mon cerveau est trop intelligent je vais tout savoir de la véritude donc voilà ça c'est un bon ça c'est encore un bon truc j'aurais du prendre une feuille et noter parce que ça si je fais une vidéo sur cette vidéo enfin sur ce film bah ça c'est un bon c'est un bon petit truc un bon petit mécanisme de manipulation mais c'est quoi ça ? je crois qu'on vient de voir un cerf-volant les gars il y a un cerf-volant on va se le remettre je vais pas faire ça tout le temps parce qu'on est on est même pas à 3 minutes mais je crois qu'on a vu un cerf-volant attention attention un cerf-volant un cerf-volant dans la pluie voilà et voilà c'est ça la véritude c'est un cerf-volant vous étiez pas prêt bah moi non plus alors là sur le vase on sait pas ce qu'il y a oh la la oh la la j'ai pensé à faire un jeu à boire à base de un shot par connerie ouais mais tu vas être non ouais tu vas mourir je vais augmenter un peu le son du je vais augmenter alors oui vous allez entendre Grimaud parler espagnol je vais augmenter un peu le son du film quand même vous me dites si c'est trop fort par rapport à moi ou si moi je parle trop fort oh regardez ça en mode c'est un bouquin c'est un bouquin d'Harry Potter hé hé le choix parce qu'à ton avis moi à mon avis t'as un gros serpentard toi attendez parce que moi je suis pas sur le bon canal c'est pour ça que le son il est tout pourave c'est décidément il y a tout pour m'emmerder ce soir voilà et donc vous c'est pareil il faut que je vous remette sur l'autre canal ah là 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 c'est un cracomole les vaisseaux des aliens sont des cerfs volants mais hé et pourquoi pas c'est de l'énergie bio c'est le vent ça marche au vent donc à partir de là moi je pense que je pense que ça peut le faire voilà alors attendez mais au cosmique on s'en fout il y a pas il y a pas à chercher ça va encore être de la merde ces calculs c'est le moment où il va donner beaucoup de chiffres pour assurer le spectateur t'as tout compris Miss Sky on connait en fait moi je vous le dis je sens qu'il va juste faire une redite de ce qu'il y avait déjà dans la révélation des pyramides il va rajouter 2-3 trucs 2-3 images à la con qu'il avait pas mis dans le premier en disant hé bah voilà ça c'est ça c'est une vérité de plus voilà hé ça vous vous y attendiez pas parce que cette histoire de bloc déjà pour la pyramide de Gizé bah c'était déjà ça dans le premier opus oui c'est bien oui et voilà le retour de la chambre supérieure et il va nous refaire toute la révélation des pyramides oui mais oui oui les textes les textes incrustés sont en français alors que le film est en espagnol c'est rien que là rien que là tu peux pas tu peux pas lui donner raison le mec a tellement eu la flemme qu'il s'est dit en fait si moi je suis sûr il avait prévu le film pour qu'il sorte en français il s'est dit non c'est chaud parce que j'ai la justice au cul et tout je vais sortir un film en espagnol machin comme ça je vais passer un peu plus sous les radars sauf que bon on a les infos on les trouve toujours les infos quand il faut et en plus il a cru qu'on était suffisamment stupide pour se dire que personne ne ferait un sous-titre mais donc comme il avait prévu en français je pense qu'il s'est dit bah non je vais pas changer tous mes textes en espagnol il s'est dit bah tant pis on fait comme ça c'est tout il va rajouter les pyramides électriques de Maître Games peut-être mais Guido peut-être peut-être et bonjour dans le nord si t'es du 59 ça y est c'est la partie pour les calculs pas d'enchaînement rien du tout et là j'ai commencé à comprendre calcul dans ta gueule allez Pouillard Pouillard était meilleur en récit Pouillard est plus malin dans la narration dans la mise en scène et tout lui c'est un tocard c'est fou waouh oui 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 bon les calculs on sait pas si c'est bon comment peut-on encore soutenir que le célèbre théorème de Pythagore n'était pas connu ici plus de 20 siècles avant la naissance de ces érudits grecs il y a des gens alors moi encore une fois je ne sais pas si des gens ont dit que le théorème de Pythagore n'était pas connu des égyptiens ça se trouve ils le savaient sauf que ils l'ont pas écrit sur des tablettes contrairement à Pythagore je sais pas oui il y a des effets qui brillent et qui bousent waouh c'est les jeux d'éveil et encore une fois ça se trouve ils connaissaient pas le théorème de Pythagore c'est juste que ils se sont rendu compte que c'est un pur hasard tu vois le théorème de Pythagore était connu des mésopotamiens je viens de l'apprendre écoute on va apprendre plein de choses ce soir des choses certainement fausses mais on va apprendre des choses moi je vais pas trop réagir sur les calculs et tout parce que je me méfie il aime bien tendre la réalité tiens bah attends tapons faisons le travail faisons le travail tapons juste théorème de Pythagore je suis alors il y a un certain Jacques non t'es pas masqué tu n'es pas masqué je viens d'avoir ton message en MP t'es pas masqué après je connais pas ton ton pseudo après est-ce que t'es connecté je sais pas mais moi j'étais pas masqué mais y'a rien qui choque le mec qui fait l'animation a fait un truc bizarre ouais non mais ça se trouve c'est Jacques qui a fait qui a fait l'animation alors un théorème plus ancien que Pythagore zeste de savoir la source égyptienne du théorème de Pythagore égyptophile je sais pas là je bah oui voilà bah voilà c'est ça après zeste de savoir je sais pas si c'est fiable mais oui c'est pas parce qu'on appelle ça le théorème de Pythagore que ça veut dire que quelqu'un ne le connaissait pas avant c'est à dire que lui ou sinon les égyptiens connaissent pas Pythagore ils ont juste fait un rectangle ce qui donne deux triangles rectangles logiques oui parce qu'ils avaient des équerres à l'époque voilà ils avaient des équerres putain bah écoute je sais bah non je vois pas je vois pas je vois pas les messages de de Jacques Migros dans le chat c'est bizarre ça c'est bizarre je ne comprends pas je comprends pas pourquoi euh je vais devoir continuer quand même mais oui donc enfin c'est pas parce que Pythagore lui l'a mis sur papier entre guillemets que ça veut pas dire que d'autres avant étaient pas tombés dessus enfin je veux dire euh oui moi ça me choque pas en fait alors la hauteur est égale à 10 coudés plus 1 donc 11 coudés tu peux pas dire 11 coudés en fait divisé par le nombre d'or en mètres ah ouais il adore il adore faire des conversions il adore faire des conversions euh genre au démon il dit ouais tu te rends compte en mètres ça fait 0,360 mètres c'est incroyable ben non ils ont calculé en coudés c'est toi qui fais la conversion et qui trouve ça ouf en fait oui non mais il mélange tout coudés mètres ça y est ça y est il veut déjà et ça fait même pas 5 minutes que c'est commencé il veut déjà nous baiser avec ses maths avec des chiffres et ça me rappelle la scène du premier où il a une pyramide dans les mains et ça fait t'as la musique qui fait et puis t'as la voix de la femme qui fait divisé par le nombre d'or multiplié par le nombre d'or divisé par le nombre d'or et t'as sa voix qui se multiplie machin qui se superpose et tout il fait j'ai trop de calcul je peux pas comprendre ce que tu dis moi j'ai trop de chiffres dans ma tête mais t'as raison du coup tu donnes de l'argent pour avoir l'air PD2 oui j'ai dit RPD au lieu de l'RDP etc commence là ouais etc c'est encore plus compliqué à suivre avec la voix espagnole parce que la voix espagnole je pense que c'est sa femme mais le chiffre d'or il l'explique jamais ce que c'est bah non il l'explique pas tu dois le savoir toi ce que c'est donc non il l'explique pas c'est à toi de chercher parce qu'il a quand il te dit d'aller chercher par toi même il fait de la pédagogie neocosmique il est en train de péter un câble dans le chat mais t'es t'es cala t'es cala ça fait que 5 minutes tu vas voir c'est la merde ça va être la merde tout le temps ah ouais donc attends donc il y a Jacques Migros qui envoie des messages et moi je les vois pas c'est bizarre ça attends pourquoi on te voit pas je pense que c'est peut-être de ton côté qu'il y a un paramètre genre je sais pas mettre en privé ou quoi parce que moi j'ai même pas eu de attends je vais remonter un peu dans le chat c'est bizarre pourquoi je l'aurais pas pourquoi il serait pas bah non j'ai beau remonter je te vois pas c'est dommage parce que Jacques à mon avis il pourrait apporter des petits trucs dans le chat quoi merde pourquoi pourquoi Jacques essaye de quitter de revenir peut-être je sais pas si ça va marcher mais quand je remonte je te vois pas quoi qu'il arrive et Twitch ne m'a pas donné d'alerte en disant voulez-vous laisser ce cette personne discuter ou quoi et t'es pas dans mes bans je vois pas pourquoi pourquoi je te réban et pourquoi pas un Discord parce que ce soir j'ai pas préparé ce qu'il fallait pour un Discord en fait alors tac 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 on va remettre le film oh c'est des chiffres des chiffres des chiffres attend 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 les aspects énergétiques de quoi tu nous parles encore avec tes aspects énergétiques ils nous parlaient de calcul et d'un coup ils nous parlent d'énergie l'activité quoi c'est quoi ce machin encore piézoélectrique qu'est-ce que c'est que ça attend l'activité piézo l'activité piézo ça y est je vais quand même être fiché avec toutes ces conneries alors la piézoélectricité est la propriété que possèdent certains matériaux de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et réciproquement de se déformer lorsqu'on leur applique un champ électrique oh putain il va nous reparler des pierres qui se dilatent avec la chaleur c'est ça en plus attend les matériaux piézoélectriques sont très nombreux le plus connu est sans doute le quartz toujours utilisé aujourd'hui dans les montres pour créer des impulsions d'horloge mais ce sont des céramiques synthétiques les PZT qui sont le plus largement utilisés aujourd'hui dans l'industrie ok bon bah écoute petit MP euh attends hop putain j'ai trop de trucs ouverts petit MP mais il a été envoyé où ton MP sur Twitter sur voilà c'est ça aucune chance mais c'est quoi ces illustrations j'y comprends personne ne comprend personne ne comprend allez on continue non c'était pas moi c'est ton bot qui me dit cela hein ah oui peut- ah oui d'accord oui venez témoigner en live petit message en MP sur les sur mes réseaux ouais ouais en message privé si vous voulez m'envoyer un message privé si vous voulez témoigner ce soir sur si vous aussi vous avez été striké ou quoi bah c'est possible ah là ça y est maître games on y arrive oh putain ça y est il nous refait il nous refait le coup de la je l'avais dit je l'avais dit qu'il allait nous refaire le coup de la de la pierre qui se dilate avec le soleil putain je le savais je le savais je le sais parce que déjà il en parlait dans le premier film et il en a reparlé dans la tronche en biais et on lui expliquait que oui ok la pierre peut se dilater mais elle va pas se dilater de plusieurs millimètres voilà c'est un film tu vois et il est en train de dire au moins 3 cm voilà alors le retour le retour de l'informateur l'informateur qui n'est d'autre qui n'est autre que Jacques Grimaud il faut qu'il arrête il faut qu'il arrête avec son histoire d'informateur on sait que c'est toi Gris Gris on sait que c'est toi mon Jaco je vais pas mettre le même face pal normalement tu peux normalement je crois qu'il y est il est dispo sur Twitch en plus toi t'es abonné depuis quasiment 2 ans alors je crois que tu peux même mettre un emoji pas content de Captain Watch si tu veux sans pièces mobiles sans usure des matériaux sans révision sans entretien et sans conservation c'est pas dans le film que j'ai pas c'est pas dans le film qui est attend parce que j'ai vu un truc s'afficher sur la droite de mon écran mais je sais pas si ça fait partie du film ouais ok alors ça je crois que c'est la personne qui a fait le screen qui a qui a qui a chopé le film qui a reçu une notif c'est normal c'est pas grave ça fait pas partie du film merci Mardios lambda moi ça y est il m'a déjà largué je comprends même pas pourquoi il y a un triangle à un endroit où j'ai pas regardé je sais pas pourquoi il a continué son triangle enfin là c'est du vide ce petit triangle là c'est du vide donc pourquoi l'inclure je comprends pas déjà ah c'est la pyramide d'accord ah mais quoi mais qu'est-ce qui oh là là et moi ça y est je comprends plus rien on a trouvé les 7 boules de cristal Sengoku faut appeler le dragon en plus il y en a pas 7 il y en a 14 donc tu peux faire 6 vœux parce que Shenron ah non Shenron c'est qu'un vœu non Shenron c'est 3 vœux et pour Oonga c'est un vœu donc tu peux faire 6 vœux t'as 2 Shenron pour le prix d'un mais putain j'en peux plus j'en peux plus les dragon balls sont sortis aïe 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 ouais non mais miskion d'accord attend 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 du coup j'ai même pas suivi bon on s'en fout j'ai pas suivi ce calcul d'accord repassez-moi le semi-périmètre dividi-o por l'altura est igual a pi en proportion le semi-périmètre menos l'altura est igual a pi en hecto-metros l'altura menos la media base est igual a pi en decametros la altura la media base est igual a la sección aurea al cuadrado en hecto-metros phi dividido por pi es igual al ángulo de inclinación de la gran pirámide y más incidentalmente le même s'en foutu en 6 días la superficie total visible dividida por la superficie total invisible es igual a la proporción aurea matemática no a la metrológica la superficie de un triángulo en el lado de esta gran pirámide es igual a la de un cuadrado con la altura como lado je vous vois dans le chat il n'y en a pas un seul vous êtes vous êtes comme moi vous êtes là vous vous dites que j'ai que j'ai « Il suffit de faire des calculs qui semblent compliqués, c'est bon. » Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme ce mème sur Internet avec une sorte de chien qui est assis à un bureau et un canard qui lui dit « Bah, qu'est-ce que tu... » « Mais c'est quoi, ça ? » « Bah, c'est ce que j'ai écrit. » « Pourquoi faut réfléchir ? » Et là, tu fais « Bah oui ! » « Faut dire des trucs intelligents. » Tu fais « Non. » « Bah, là, c'est pareil ! » J'ai envie de filer ça à un prof de maths. Moi, je connais des profs de maths, comme je bosse dans l'éducation nationale. Et il y en a qui sont en sciences, en physique et tout. Donc, maths sup et compagnie. J'ai envie de leur foutre les extraits et de leur dire « Qu'est-ce que tu peux me dire de ça ? » « La grande pyramide en mètres cúbicos est igual à 10 veces la duration del ciclo astronomico-temporal del gran año precessional, es decir, 2 millones 592 mil mètres cúbicos pour 25 900 mètres Pourquoi ? Attends, pourquoi il y a des années qui entrent en jeu ? 2500 mètres cubes pour 25 920. Je ne comprends pas ! Là, je ne sais pas où on veut en venir, en fait, avec ces 25 000 ans. Ce sont plus 10 août, nous ne on se parle d'une constante matematique mais physique. La longitude du hypotégne en mètres est égal à la velocidade de la luz expressée en mille de milles. La différence entre le circuit de la grande pyramide Oh la 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 Eh vous vous rendez compte que là ça fait déjà plus de 5 minutes qu'ils montrent que des calculs et des schémas là I Grimaud qui vient de I3 I3 Il a même pas de d'histoire il Après enfin un peu de narration un peu de rêve quoi fait nous rêver Je vous rassure en fait là il a été très con parce qu'en fait par la suite il y a des gens qui sont interviewés et tout Alors à mon avis il y a encore des égyptologues qui sont tombés dans le piège parce qu'ils connaissaient pas Faudra peut-être faire nos recherches sur les noms qu'ils vont dropper après Mais là voilà il a commencé direct quoi une intro de 3 minutes ultra longue pour nous raconter ce qu'il avait déjà dit dans la révélation des pyramides pour nous faire un résumé Et là c'est un enchaînement de calculs et de schémas et de visuels à la con Bah ça se voit que ça a été écrit par Grimaud en fait parce qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de storytelling il n'y a pas de De création d'histoire autour du Même dans les documentaires t'as quand même une histoire t'as quand même un Un schéma de pensée pour passer d'un D'un sujet à un autre avec des transitions etc Là il balance tout à l'arrache comme ça Ouais non mais c'est parce que le 13 à mon avis il fallait l'accentuer donc Ah oui putain ça j'ai vu ce schéma là Regardez ça va être trop beau C'est joli Mais là c'est pareil Il y a un truc que je comprends pas c'est Il a tendance à mettre des photos Des vraies photos du site et tout Et là pour expliquer ça il met des schémas Donc ça veut dire qu'il peut faire un peu n'importe quoi avec son schéma Ça se trouve ce qu'il a mis là c'est peut-être pas la réelle distance Et quand bien même ce serait la réelle distance ça veut dire quoi ? Ça veut dire que waouh Waouh Les égyptiens ils avaient une unité de mesure qui s'appelle la coudée Et ils ont réussi à mesurer en coudée Pour séparer leurs pyramides Waouh c'est trop des dingues Waouh Waouh On découvre d'un coup que waouh Ils sont forts en maths Waouh Bah ouais S'ils étaient pas forts en maths Ils auraient pu faire les pyramides Waouh Waouh J'apprends trop de choses Le micro s'il te plaît Quoi je gueule trop ? Je gueule trop ? C'est ça ? On dirait une dissertation fait par un ado Qui sait pas construire un argumentaire Ouais non mais à mon avis tu sais Il devait faire un TPE Et puis bah le TPE Bah il était tout seul Les gens ils l'ont tous abandonné Pouillard il a dit Non je le fais pas avec toi le TPE Moi je vais faire mon propre TPE d'abord Et la maîtresse ça sera contente Non tu le tardes Oui désolé j'ai mis un petit coup dedans Pardon J'ai juste mis un petit coup dedans Ça va Ça va Mardios Lambda Déjà Tu t'appelles Mardios Donc à mon avis Il y a Dios dedans Donc il y a Dieu en espagnol Et eux ils parlent en espagnol Donc à mon avis Ça m'étonnerait même pas que tu sois dans le coup Allez On continue Espèce de complotiste Mardios Ah bah là il a mis une photo du site Il est vraiment juste en train Eh 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 Et là Et là c'est pas aligné Hein C'est pas aligné dis donc Regardez ici Hum hum Ça passe pas dans le centre Hum hum C'est pas normal Ils étaient nuls en calcul les égyptiens Voilà C'est pas esthétique du tout Il y a plein de tracés partout On comprend rien Oui j'ai dessiné des triangles rectangles Des triangles Des triangles équilatéraux Et isocèles Waouh Et je trace des lignes lumineuses Waouh Comme dans Star Wars Oh bah oui Bah oui Il fallait rajouter le sphinx Parce que sinon ça marche pas Bah oui rajoutons le sphinx Parce que sinon c'est pas rigolo Merde alors Ah je te jure C'est fou C'est faux Ce qu'il y a en train Ce qu'on est en train de vivre Euh T'entends hein Bordel Aïe 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 Bon je regarde plus Allez Sans les mains Transfiriendo el valor de la base de la gran piramide Quatre veces en direction norte sur Se obtiene la longitud del yacimiento Transfiriendolo tres veces en angulo recto Y prolongando la linea exterior Interceptamos el vértice de la mas pequeña de estas tres piramides Inscrita en un triangulo rectángulo de 3,4,5 Mais 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 là il est pas au milieu de sa pyramide Pourquoi il l'a tracé là ? Là Ça passe pas dans le sang On comprend pas On comprend pas pourquoi tu fais Pourquoi tu choisis tel ou tel tracé c'est encore comme d'habitude ça tu fais une wow attention j'ai mis un stylo sur mon front qui est vertical et et puis et puis et attention il y a un bonhomme et du coup le bonhomme comme il est à côté de mon stylo il est égal à la racine carrée de Phileas Fogg voilà et mais par contre si je décide d'un coup de mettre le crayon à l'horizontale c'est perpendiculaire à Jack l'éventard et à Dr. Jekyll, Mr. Hyde voilà et CQFD achetez mon film ça fait que 12 minutes que le film est commencé et j'ai déjà les nerfs qui lâchent donc la terre est plate c'est alors chez Jack oui bah tout est plus là ce que tu comprends pas c'est qu'après il va nous montrer la terre et la terre ce sera un planisphère mince alors j'ignorais que si on trace la diagonale d'un rectangle on obtient un triangle rectangle oui mais c'est ça en fait tu te fais mal en fait il découvre les maths alors c'est pareil on sait comme d'habitude je suis sûr que si je vais sur Google Maps ça fera pas exactement 1 km ça fera peut-être 1,04 km donc il y aura quand même 40 mètres de différence ça fera pas 1 km pile parce qu'à chaque fois il nous met pile 1 km là par exemple ce qu'il aurait pu faire au lieu de nous faire ce truc là esthétique c'est aller sur Google Maps et nous montrer que ça fait exactement 1 km d'un point à un autre mais certainement qu'on aurait vu qu'il y a 1,040 km tout comme avec l'île de Pâques il disait qu'elle était exactement à tant de kilomètres de l'île ou d'une autre île ou un truc comme ça et on se rendu compte que non c'était à côté on tombait dans l'eau selon comment on est tourné ça change tout Miss Kai de toute façon mais pourquoi tu choisis pourquoi tu choisis cet endroit là pourquoi oh j'ai tracé une ligne entre la pyramide et le sphinx oh ça fait une ligne c'est incroyable mais pourquoi oh la 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 mais c'est ça ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens mais qu'est-ce que tu fais avec ta ligne ça n'a pas de sens oh là 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 J'en ai déjà marre, j'en ai déjà marre, nous aussi on peut créer l'écran de phonique pour faire un film, on ne fait que des triangles, je vous rassure, si on avance, voilà, il y a la terre à un moment, ça va, j'ai avancé un peu, oh voilà, il nous refait son escargot, il nous refait son escargot de LRDP1, oui, escargot, la terre et la lune, Eh ta gueule, ta gueule madame Grimaud, ta gueule, ta gueule, ta gueule Grimaud, ta gueule, mais putain, vas-y, fais tes escargots là, c'est la dent des escargots, oh, pas le mytho, Alors, là c'est un français Howard Crowhurst Tiens, allons faire des recherches sur ce monsieur déjà, avant même de l'écouter parler Biographie, vie près de Karnak, alors il vit près de Karnak, oh la la la, oh la la, il a fait des DVD, chercheur indépendant, Versailles, la science secrète du soleil, les mégalithes, oh, il y a un article dans Ouest France qui date de 2022 je crois Donc, qu'est-ce que nos lointains aux ancêtres avaient à l'esprit lorsqu'ils érigèrent les monumentales structures des alignements de Karnak dans le Morbihan ? Cet énigme, encore jamais résolu, fait l'objet d'un documentaire signé Howard Crowhurst, un gallois au profil atypique et aux hypothèses stupéfiantes. Le magazine breton a rencontré ce passionné, installé depuis plus de 30 ans dans la commune voisine, ok, ok, ok. Ah c'est payant Y'a pas un Y'a pas une bio intéressante, ah si sur Babelio y'a une Y'a un truc Consultant et formateur en Bretagne auprès des dirigeants d'entreprises dans le domaine du management et des relations humaines Il dirige également Epistemea, une société de production des films documentaires et maisons d'édition Il a proposé une approche nouvelle du monde mégalithique dans son ouvrage Mégalith, principe de la première architecture monumentale du monde Ok, on va regarder un peu Epistemea Oh là là, symbole sacré des anciens, le sens caché du jeu de 52 cartes Versailles, l'autre histoire, Mégalith, un monde oublié, Mégalith, principe de la première architecture monumentale du monde Mégalith, un monde oublié, j'avais déjà dit Bon Un petit côté ésotérique quand même dans cette histoire Bon, on va pas juger tout de suite, on va voir ce qu'il dit Archeo-métro-logo C'est quoi Archeo-métro-logo ? C'est archéologue ? Ouais, archéologue, alors il est pas archéologue le gars Il a pas de, il a pas de doctorat, il a pas fait d'archéologie, c'est juste un passionné A aucun moment on nous dit que c'est un On dit juste que c'est un passionné, même sur Babelio c'est marqué passionné quoi Il a pas fait d'études, c'est pas un archéologue Donc déjà ça commence bien Oh oh, il babel, il babel, babel bleu C'est quoi cette animation là ? Ça y est, on remet des calculs Il se sent archéologue, faut respecter son ressenti Mais ouais, je l'ai mégenré C'est à dire que je l'ai traité de passionné Alors qu'en réalité, il se sent archéologue C'est pas cool de ma part ça Il nous a refait la même animation Sauf qu'au lieu d'avoir mis de la neige, il a mis du sable Regardez, c'est le même plan C'est le même plan Je suis un qui devient deux Je suis deux qui devient quatre Oui, ok Faut qu'il arrête de nous parler en maître Faut qu'il nous parle en coudé Parce qu'en fait, il est toujours en train d'utiliser le maître Alors que les Égyptiens n'utilisaient pas le maître Donc ça fosse totalement à chaque fois ses idées Les mecs calculaient en coudé Donc lui, il est converti Et avec ses conversions, il découvre des chiffres Parfois ça tombe juste, parfois ça tombe pas juste Quand ça tombe juste, il s'en sert Quand ça tombe pas juste, il s'en sert pas Oh merde, il fait échapper Oh putain, je crois que j'ai avancé Non ouais, c'est bon Ok Ouais, c'est du recyclage Ça dure une heure quarante ce film quand même Oh là c'est un vrai espagnol C'est-à-dire qu'il y a des mille années Alors Mario Orgin Chilien La femme de Grimaud est chilienne Je crois Alors lui Lui c'est un mathématicien Il a un Wikipédia Qu'on va traduire en français Alors mathématicien, musicien et compositeur chilien Alors pourquoi pas combiner les trois Connu principalement pour être le fondateur et chanteur de Beatlemania Un groupe musical qui dirige depuis 1989 En fait, il est surtout musicien avant d'être mathématicien Professionnel De 77 à 80, il était professeur de maths à l'université catholique de Valparaiso Au milieu de 80 jusqu'en 87, il a occupé le poste d'analyste de systèmes sirènes Des systèmes sirènes et de la Corfo Début 88, il entre Comme responsable informatique du service médical Consaloud Poste qu'il occupe jusqu'en 89 A cette époque, il alterne son travail Dans le monde de l'informatique Avec son amour de la musique Ok Rien d'alarmant pour l'instant sur Sur sa carrière Mathématicien quoi Ni plus ni moins pour le moment On va pas juger On va pas juger Si ça se trouve, ce sera Ses propos vont être déformés Voilà Bon Bah il a rien dit de spécial Je crois qu'il est allé voir Je crois qu'il est allé le voir Juste pour dire Vas-y j'ai un vrai mathématicien Dans mon film Il a juste dit Bah ils étaient forts en maths quoi les gars Et oui Les civilisations anciennes Étaient fortes en maths Et d'ailleurs il dit pas que c'est quelqu'un d'autre Il dit pas que c'est les anciens bâtisseurs Pourquoi il dit bien que c'est Ces civilisations là Qui ont découvert C'est Les maths Tu vois Oui mais putain Mais c'est vrai Miss Kai Miss Kai qui nous dit Oui mais quand tu apparais dans un documentaire Comme mathématicien C'est pas ton instrument de musique Que tu mets en valeur Dans le décor en principal C'est carrément vrai Pourquoi il a mis deux Pourquoi il a mis trois pyramides Comme ça là au dessus Non mais non Mais arrêtez Arrêtez Regarde Là Il les met du mètre Là il nous met des coudées Et comme ça fait 3 Ça fait 1 On peut se dire Oh quel est le hasard de malade Arrêtez 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 Evidentemente elegidas De forma totalmente aléatoria Quand la comprension de l'univers Parece depender muy claramente Pourquoi de manière aléatoire Alors vous verrez Il y a encore un petit Il y a eu un petit cut Là Il y a eu un petit cut Ça se trouve Il disait autre chose En plus Normalement Je crois que c'est un petit cut Je crois que c'est un bon chemin Pour entendre Des choses Que nous avons encore Entendu Tratard de buscar Enlaces Plus de enlaces Entre ces constantes Indubablement C'est un défi Que il faut Entendre Et qui probablement Nous va attraver Comme bénéfice Un meilleur entendement De l'univers Et bien monsieur Il va falloir Continuer à jouer Les Beatles Voilà voilà Et c'est connu Que Grimaud Prend juste les phrases Qui vont dans le sens De sa thèse Bah oui je sais Je sais Je sais Et là il y a Énormément de trucs Qui sont coupés Tu vois Ça se trouve Quand il dit Qu'il faudrait Revoir Machin Notre conception De pourquoi Ils l'ont utilisé De manière rationnelle Et tout Il disait peut-être Autre chose Entre les deux Qui n'avait rien à voir Ouais ouais Les coupures Pas du tout suspectes Carrément On est d'accord C'est chaud Ah ça y est Ça y est Il va nous remettre Il va nous remettre Les paroles Superposées Ça c'est les français Non ? Richard Taillé Professeur de physique Ah Merde je vois rien Avec les Eh Claude On a à peine mis son nom Qu'on lui a déjà mis Un fondu Enchaîné Et passer à autre chose Même pas le temps De voir ce qu'il fait Dans la vie Ah la 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 Ils ont repris Allez Une phrase banale De physique Et il les a coupé Dans leur élan Et il s'en sert Pour dire autre chose Pourquoi il y a de l'ADN Pourquoi il y a de l'ADN Et allez on est reparti La velocidade de la luz La constante de Planck Et la permittivité Del vacío Une constante physique De facto Non mathématique Oh la 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 Le montage là Avec les fondus enchaînés Ça y est Énorme et des chiffres Oh des bubbles C'est quoi ce gif C'est quoi ce gif Oh la 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 CQFD La pilule rouge La pilule bleue De Matrix Oh putain Il faut qu'on se déclenche Il y a tout Il y a tout Il y a tout Il a tout mis Il a tout lâché Ça y est Là Là tu vois Là il y a tout le sperme De Jacques Grimaud Oh putain Il faut qu'on se la remette Parce qu'on n'est même pas Allé jusqu'au bout Ça se trouve Il y a encore pire CQFD Pilule Oh la 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 Attends Prenons un moment Qui va être du sommet De la grande pyramide De Giza en Egypte Oh il va nous refaire L'équateur plancher Oh la la Je le sens L'équateur plancher Ah le lieu Oh ça y est Oh ça y est On y revient On y revient A l'île la plus éloignée Des continents et tout Oh on y est parti Oh oui Oh oui L'équateur plancher Oh la la Ah c'est une variante De l'équateur plancher Je ne m'y attendais pas Je ne m'y attendais pas Ça y est On met des calculs J'ai raté un truc Ah non Non T'as raté un truc A base de pilule A la Matrix Il a mis un gif chelou Il a mis L'image de Matrix Avec la pilule rouge La pilule bleue Un gros CQFD En plein milieu De l'image C'était incroyable C'était le moment Le plus hilarant Depuis le début Ah il existe deux terres Pourquoi elle a mis deux terres Pourquoi il y a deux pierres Pourquoi pyramide Pourquoi Pourquoi Je ne comprends pas Mais qui comprend Qui comprend ce qu'il veut dire Ouais pendant que c'est les calculs Je n'ai rien à foutre Je vais retweeter en disant LRDP2 C'est un truc de malade Quoi ? Quoi ? Attendez Attendez J'ai raté un truc J'ai raté un truc Alors attendez Je dis juste On se mate LRDP2 En VOSTFR Il y a une ref Aux pilules De Matrix Venez Allez On continue Désolé J'ai remis pour Il y a un truc D'accouchement Avec des roches Je vais Je vais peut-être Je vais peut-être avancer Un tout petit peu Alors si Le L2PAC Ici tout comme Aguisé Le hasard a rassemblé Un grand nombre De mystères Des pierres ordinaires La hoquet Révèle la présence D'une salle d'accouchement En plein air Mais c'est incroyable C'est incroyable Et ça c'est sa femme C'est sa femme Qui simule un accouchement Mais c'est C'est pas possible Attendez Attendez Imprime écran Attendez Faut que je le mette Sur Twitter Je suis obligé Je suis obligé C'est Je peux pas Je peux pas Juste Réagir avec vous Et ne pas faire profiter Le monde entier Je vais La femme de Grimaud Accouche Sur l'île de Pâques C'est incroyable Oh là là J'en peux plus J'en peux plus Et on est même pas mou Aïe 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 C'est magnifique C'est magnifique Ce qu'on est en train de vivre En plus Les sous-titres Ils sont même pas cadrés Ah c'est J'ai dit des bêtises C'est moi qui suis Qui est mal cadré Elle est en train de jouir Quand elle accouche Je crois Ça se voit Elle a jamais accouché La dame Ça fait mal Regardez Elle a accouché D'un bébé Pierre Et de quatre autres Petits bébés Pierre C'est trop mignon Ah putain En plus Elle a dit ici Le résultat de la naissance C'est à dire Que je fais une vanne Et en fait C'est vraiment Ce qu'ils disent J'avais même pas remarqué Oh la la Jupiter Ah oui bah oui Bah évidemment Evidemment Que c'est Jupiter Et ses quatre satellites Hein Bah oui Bah oui Evidemment Evidemment Donc On est en train de nous dire Que la femme de Grimaud Elle a accouché De Jupiter Et ses quatre satellites Curieusement Il est orienté Vers le nord géométrique Et là On nous met une carte Ah putain Ah d'accord Curieusement Il est orienté Vers le nord Bah oui Mais le nord Bah c'est comme Elle disait Miss Kay tout à l'heure Selon comment on est tourné Ça change tout Néocosmique Elle a dit Ses quatre principaux satellites Donc T'en choisis quatre Et tu te démerdes D'accord Hein Tu vas pas commencer A contredire Jacques Attention Celle là ça va pas aller On va mal se mettre On va plus être copain Je sais que ça fait Presque deux ans Que t'es abonné A la chaîne Twitch Mais Ça commence à bien faire Attention Tu commences à te rubeller J'aime pas ça Allez Direction le nord Comme Peter Pan Ouah C'est beau Oh putain C'est les extraterrestres C'est les extraterrestres Faut qu'il arrête De regarder Prométhéus Et allez Il nous ressort des calculs Là Normal ou ne Et voilà Là le 161 au carré Pourquoi il a pas pris 161,8 au carré Parce qu'il y a un 8 là quand même Le petit 8 Pourquoi il le prend pas Parce que ça marche pas Avec ses calculs Ça marche pas Ça marche pas Il a mis un screen de Wikipédia Ouais Putain c'est vrai ça Alors que Wikipédia Il dit que c'est de la merde Oh Oh Il a cité Wikipédia Il a gagné un point wiki Il a gagné un point wiki Ça y est On y arrive Aux extraterrestres Oh Oh C'est culotté Oh 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 Bah oui Oh 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 Attends ça c'est un triangle égyptien Attendez 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 Regardez bien Son triangle Il déborde Il est pas bon son triangle Pourquoi il déborde Son triangle il devrait arriver là Parce qu'il a pris un point ici Un point là Et là il devrait arriver là Si je suis sa logique Pourquoi 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 ça déborde Répondez moi Répondez moi Oh Oh Il va appuyer l'île de Pâques Oh 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 En dédoublant le triangle Il a réussi à faire un double triangle Comment il est fort Moi pas tout compris Ah 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 Oh là là Oh là là Mais Qu'est-ce qu'il fout Oh là là Oh là là Mais il a mis son point Il a mis son point au milieu de Ruiku là Je sais pas quoi Il l'a mis n'importe où dans le rond Pour que ça fasse pile 20 km Et ça fait un triangle isocèle Euh Si Waouh J'ai choisi des points Complètement aléatoires Pour que ça puisse faire Un triangle isocèle Oh là là Et là pourquoi la pyramide Pourquoi Pourquoi ces points là Et précisément Sont important Des guégués J'ai jamais vu Autant de triangles de ma vie Pourtant j'ai fait un bac S Grosse arnaque Grosse arnaque Regarde Je comprends pas Le nombre d'heures Oh là là Un carré Ouh 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 Et on va retrouver le sarcophage Enfin la salle On est parti où là Mais qu'est-ce qu'il branle Mais qu'est-ce qu'il fout Oui c'est les bâtisseurs qui sont responsables des volcans C'est eux qui ont mis leurs gros volcans Ouh le plus étonnant est encore à venir Et ça fait que 27 minutes qu'on est là Ça y est ça y est l'équateur Penché Mais qu'est-ce que tu Mais qu'est-ce que tu fous avec tes traits là Oui fais des traits Relis des points Oui fais une ligne C'est bien On est content J'ai retrouvé le chemin de Twitch Oh la 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 Malheureux Alors je résume juste Max J'ai eu deux strikes par Jacques Grimaud Le 12 et le 15 janvier Le troisième pourra supprimer ma chaîne Jacques Grimaud Ne fait pas ça qu'avec moi Il a fait ça notamment avec une autre chaîne Dont la présidente de l'association qui dirige cette chaîne Avait porté plainte contre lui pour cyberharcèlement Et qu'elle a gagné ce procès Et du coup ça veut dire qu'il la laisse pas tranquille Et puis je me suis dit Regardons l'RDP2 ensemble Pour bien lui niquer ses grands morts J'ai la STFR D'ailleurs je crois que je vais mettre sur Odyssée la version sous-titré français Parce que pour l'instant j'ai mis que la version VO Mais sur Odyssée je vais mettre la version sous-titré français Alors tac Hop on est parti On est reparti Allez c'est parti Saint-Pierre-de-Rome Allez on est parti chez les Européens maintenant Ça serait affreux qu'on supprime ta chaîne pour ça Bah ouais Ce serait affreux aussi que je porte plein de contes Grimaud Et que finalement son sursis devienne de la prison Et l'équateur penché De toute façon on va le niquer Grimaud Clairement Je suis pas tout seul Ah il recite Wikipédia Mais c'est incroyable ça Wikipédia ça l'arrange de temps en temps C'est Grigri C'est notre copain Grigri Qui montre enfin sa sale gueule Mais c'est super Mais c'est super Est-ce qu'il va réutiliser l'équateur penché De la tronche en biais ou celle-ci ? Très bonne question C'est quoi ? Lo que las dos palabras rano raraco Si, en malgache rano significa agua Y raraco significa caída o goteo Así que rano raraco significa agua que cae o agua que escurre Y supongo que, como a estado en la isla de Pascua Fue un momento asombroso escuchar esa palabra Y ver que hay agua en ese volcán Absolutamente Me sorprendió mucho entender ciertas cosas sobre la isla de Pascua Y en particular la famosa media luna que en realidad contiene agua Si, y por eso eras malgache y pascuense Y por tanto isleño en ambos casos Tu sens que le gars il est juste allé à Madagascar Il a bu un verre au bar et il s'est dit Attends, 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 toi, 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 toi Je vais te poser une question, tu vas passer à la caméra C'est quoi ça ? C'est fou Wow, une loupe Wow, la transition Oh la la la, oh la la Ouais, la mise en scène, elle est forte Nous en fais un carré Arrête de nous faire des carrés, des rectangles Oh, merci pour le sub Pour payer les frais d'avocat Mais t'as bien raison T'as bien raison Parce que ça me démange un petit peu quand même De porter plainte Bon, il nous refait des calculs Bien comme d'hab Pfff Vous savez, je pense que Grimaud, tu te défends tout seul Pfff, tu gagnes Tellement con Merci Max Merci beaucoup Je me fais du mal pour vous là Oh la 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 Ah non, attends, attends, attends Dis-moi pas Que ça là Donc, ok Ok, ça ressemble un petit peu Pourquoi pas Un petit peu, hein On est quand même assez loin Ok, t'as un côté trident Dans ce cas là Bah tu prends le trident de Poséidon Bah ça y est, ça rentre aussi Mais alors après, là Là, là Ça veut dire que pour lui, ça Qui est en plus doublé C'est la même chose que ce qu'on a vu avant On en est là, quoi On en est là Oh oui, qui a Small Globe Ah ça y est, il va nous refaire un triangle Un triangle Un triangle Un triangle Ouais Un triangle Oh putain Ça y est, la terre est plate Ça y est, maintenant la terre est plate La vue Aquaman Non mais, alors Faut savoir que Grimaud Il est président de l'association La Nouvelle Atlantide Et la Nouvelle Atlantide Bah il y a des Atlantes Et les Atlantes C'est Aquaman, hein Du coup CQFD Pilule Matrix Comme on a vu tout à l'heure Et oui Ah le Machu Picchu Oh là là Qu'est-ce qu'il nous fait, là Oh mais non 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 L'abus Regardez Ah il va Ah j'ai cru qu'il allait superposer Le tracé qu'il avait fait Sur le Machu Picchu Pour le coller Au petit bonhomme de Pâques C'est chaud à ce point là Quand même Oh oui ça y est Ça y est Les grosses Les grosses pierres Alors là par exemple Ce sont des images Du premier LRDP Il a pas les droits dessus Ah parce que je suis sûr Qu'il y est pas ralé C'est exactement les mêmes images C'est le même cadrage Donc je pense que là Wild Bunch Eh Wild Bunch Si vous me regardez Eh Vous pouvez porter plainte Contre Grimaud Qui a utilisé certaines de vos images Bah oui son informateur Il est parti où là Oh bah oui Evidemment On avait pas encore fait Stone Age Ça y est On y est Oui On y est Toutes les dimensions De ce lieu Estaban en metros Et que les métodos Et les préoccupations De la isla de Pascua Podían encontrarse En cette isla periférica Del continente europeo Lo mismo que en Egipto Que está en medio De trois continents La gran pirâmide Logra la cuadratura Del círculo Al igual que la conexión Tierra-Luna Ya observada en Giza También señaló Una serie de similitudes Por ejemplo Cambiando simplemente El marco de referencia Metrológico Interceptamos Et du vert Du bleu Du rouge Du jaune Toutes les couleurs De l'arc-en-ciel Ah bah oui Saint Michel Eh regardez Son tracé Il est un peu nul Parce que Sur l'équateur penché Il y avait plein de trucs Qui étaient sur sa ligne Là tu vois Il a eu l'honnêteté De montrer que C'est pas aligné Il y a que Machin De Michel Avec l'ABI C'est les seuls points Qui sont alignés Les autres Ils sont à côté Ils sont pas dedans Mon informateur Faut qu'il arrête Avec son informateur Comme l'équateur qui passe Comme l'équateur qui passe Ah l'équateur penché Mon bibou Media offline Regardez le media offline C'est du même niveau Que tout à l'heure Les deux pilules de Matrix Ah ça y est Alors vous verrez Il va peut-être citer le Coran Mais il citera pas le Talmud Comme c'est un peu Un antisémite notoire Je le vois pas Citer Je le vois pas citer Un seul truc Judaïque Là dedans C'est pas trop le genre Du monsieur quoi Ah la mec C'est vrai Miss Kay Répond pas à la vraie question Mais pourquoi 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 il fait le lien Entre la mec Et Notre Dame Qu'est-ce qui raconte Mais qu'est-ce qui Wow Ouais la mec Est devenu rouge Parce qu'elle est communiste Ah eh 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 J'aimerais bien savoir Il a chopé ces images Là de 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 travailleurs Ça c'est des images volées encore Il va pas acheter les droits Hein Quoi 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 Il a Non mais Quoi Je l'ai pas vu venir ça Alors Ce qui n'est pas mal du tout Pour être la première carte Réaliste du ciel Alors Réaliste On va revenir Il y a juste Une lune Une terre Une lune Et des étoiles C'est pas Et encore Ça se trouve C'est le soleil C'est pas la terre Curieusement Son périmètre Est le même Qu'un vinyle Mais revenons A la grande pyramide Tu sais Le mec Il te cale ça Comme ça Et c'est Genre Démerde toi Je sais même pas Maître Gims Viens tôt Mais tout le monde le dit Max Depuis tout à l'heure On n'y est pas loin De toute façon On était pas loin De tout à l'heure Avec l'image Avec cette histoire De pierre Qui se dilate au soleil Et tout Et qui fait De l'électromagnétisme Je sais pas quoi Oh le stade Vélodrome Oui et donc Oui oui D'accord Mais du quoi Trop de chiffres Oh Encore des images Volées D'un documentaire Sur le paléolithique Alors là Il faut m'expliquer Pourquoi ils ont coupé Pourquoi il a fait une coupe Ici alors qu'en plus Le gars nous parle pas Tu vois Il aurait pu prendre N'importe quel mot Il aurait pu laisser tourner Vu que le gars Il nous parle pas Oh je crois que j'ai Ouais voilà Regardez Là il parle Il nous parle même pas Et il coupe Pourquoi il coupe Et en plus il refait Il refait un volet derrière Oh là 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 Eh oui les archéologues Pas informés Oh là là Débile Oh là là Le montage T'as même pas le temps De voir ce que tu Regarde T'as même pas le temps De comprendre ce que tu vois Arrête Pourquoi tu fais bouger ton image Là on voit Attends dis moi pas Qu'il est en train de te dire Oh le crabe Là Mais arrête Dis sérieux là Ça là Je comprends même pas Ce que c'est Je comprends même pas Oh là là Le etc Version espagnol S'aurait dû être grimo Qu'il le dit Mais il l'a pas dit Oh là 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 Ça y est L'alphabet L'alphabet date de cette époque Ok Il a vu un C et un H Mais putain Ah des nazis Il va pas au théoriste sur les Bah attends On parle d'un mec Qui te parle de La langue des oiseaux Qui te dit que Oiseau c'est le seul mot Avec toutes les lettres Toutes les voyelles Et que quand t'as un gars Dans le public Il dit bah poireau aussi Et il dit Oui mais poireau c'est pas pareil J'y reviendrai plus tard Google Les pyramides sont faites de pierres Comme le château de Versailles Coïncidence Ouais Considérés comme archaïques Qui a dit que les hiéroglyphes étaient archaïques Quels archéologues ont dit que c'était archaïque Je n'ai jamais vu un archéologue dénigrer les hiéroglyphes en disant que c'était archaïque Et bah y'a des oiseaux en Australie Y'a des oiseaux en Egypte Et donc du coup Ils ont dessiné des oiseaux Heu Gros mongol Putain Mais je ne sais pas Max Qui suit cette personne Certainement des gens Qui devraient être soignés Oh la la ça y est C'est pas eux qui les ont gravés maintenant Oh la 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 Ah c'est filmé avec le cul en plus Oui Twitch c'est pas ma faute Twitch Tu n'as pas entendu ce qui a été dit Je veux pas de problème Je veux pas de problème C'est de l'espagnol Oh la la Oh la la Oh la la Eh vous savez quoi Bientôt on va nous dire que le commerce triangulaire avec l'esclavage C'était bien avant Ah mais bien sûr Mais bien sûr qu'il est raciste néocosmique C'est pas nouveau ça Il est raciste et antisémite Où tu veux en venir Il y avait tout autant de mystères Oh les grottes de Lascaux Oh la la Qu'est-ce qu'il va nous dire Le même dédain marqué Quoi Avez-vous entendu parler Mais arrêtez putain tu vas trop vite Bah euh Alors c'est tout ça Alors ça pour un coup je peux vous répondre Parce que j'aime bien J'aime bien la paléontologie et tout C'est juste pour raconter des histoires C'est pour laisser une trace Les animaux qui vivaient à l'époque Les moments où ils partaient à la chasse Ça permettait de raconter leur histoire Tout simplement Et en plus de ça là Il est encore en train d'insinuer Que les paléontologues Eh ben il dénigre cet art Alors que Lascaux Il n'est pas plus protégé Clairement Et il n'y a pas plus Je crois qu'avec Chauvet Ce sont les deux grottes Où vraiment on est en train de te dire C'est un art incroyable en fait Il n'y a pas mieux en fait Pour retranscrire L'art de l'époque Et l'histoire Enfin la préhistoire Ce que ça raconte de l'humanité Donc là il est encore en train de dire Ouais on les dénigre et tout Non mais il nique ta mère quoi Putain Là il touche à un truc Tu vois qui me parle un peu plus Donc ça m'énerve Vraiment parce que là Pour le coup Je connais un minimum Et en fait Je veux dire Je connais un minimum Je connais un minimum Parce que je m'y intéresse Depuis l'école primaire Et n'importe quel documentaire N'importe quel documentaire Va t'expliquer ça en fait Qu'est-ce qu'il voulait nous traduire Bah rien Il voulait raconter des histoires Il voulait laisser une empreinte Voilà Puis il y en a Ils savaient pas quoi foutre de leur journée Voilà C'est La découverte de l'art C'est la découverte de la transmission Tout simplement Raconter des histoires Même les Croods De chez Dreamworks Ils savent le mettre en valeur De raconter une histoire Il y a une sorte de De surcadrage sur une peinture Comme si tu regardais une télévision Ou un écran de cinéma Oh Si les Croods Ont compris ça Et qu'ils le transmettent aux enfants Je pense que Jacques Grimaud Peut le comprendre Alors Chantal Je pense que T'as été piégé Alors Chantal Jeig On va regarder Qui est Chantal Tac Oh on m'envoie un truc là Oh bah pourquoi ça rame Merde Oh putain on vient de m'envoyer un truc Donc là Il y a un gars Alors Sik Je te remercie Parce que Ce que je découvre Ah bah c'est Mardios Mardios Oui bien vu Mardios Il vient de m'envoyer sur Twitter L'image en question Tout à l'heure Du journaliste là Avec le volet et tout Ça vient d'une série Ça vient d'une série Documentaire Donc Il a piqué des images D'un autre documentaire Oh Je vais pouvoir l'ajouter à ma vidéo Si je fais une vidéo Sur la révélation des pyramides Et je pourrais te remercier au passage Oh Ça va être Une régalade Allez J'ai des cours demain Je serai bien resté Car je m'amuse bien Ouais t'inquiète pas Je te filerai le replay Parce que je vais pas le garder sur Twitch Parce qu'il serait capable De me strike Grimaud Mais t'inquiète T'inquiète Et en plus C'est sur Netflix Le hattier en question Et bien merci Mardios Du coup Ah oui J'étais parti voir Pour Chantal Alors Chantal 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 Jég Volkiewicz Je sais pas Alors Elle a fait Un livre Qui s'appelle Sur les chemins étoilés de Lascaux Oh là là C'est sur Epistéméa Oh non Oh non Oh non Epistéméa je vous rappelle C'est le gars Du paléo De 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 tout à l'heure là Le soi-disant archéologue De Bretagne Qui est galois Et donc Elle elle a publié Ah putain c'est un rupture de stock en plus Elle a publié des bouquins Sur Epistéméa Ah je me méfie Ah Aïe 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 Ça sent pas bon Ça sent pas bon Ah après elle est quand même Sur la BNF Bibliothèque nationale de France Peut-être que Peut-être que C'est intéressant Bon bah on va voir ce qu'elle dit Il n'y a pas un wiki sur elle Bon Ne nous Ne nous aventurons pas Trop vite Ne jugeons pas trop vite Ah si Elle est sur Arqué au ciel Bienvenue sur le site de Chantal Ah bah Arqué au ciel à elle en fait Chercheuse indépendante Docteur Des lettres et sciences humaines Anthropologue Après si c'est elle qui dit Elle même qu'elle est anthropologue Peut-être que c'est faux Bon ça a pas l'air déconnant Pour l'instant La madame Elle a l'air d'avoir Du bagage Oui Oui Ok Ok Bah peut-être parce que les mecs Cherchaient des grottes Où il y avait de la lumière le jour Pour pas rester dans le noir Toute la journée Peut-être Je sais pas Mais attends Attends Vous vous rendez compte Que là Il a juste Là dans l'inter Il lui a fait juste dire Ouais il y a le soleil Qui rentre Dans la grotte Allez Fin de l'interview Passe à autre chose Ah ça y est Bah le revla le fou Ah ça y est Ah ça y est Des carrés Pardon je me frappe Alors tu vois C'est là où ça me fait rire Quand tu parles de géométrie précise Déjà faut les soulever Les gros morceaux de pierre Mais surtout là Quand tu le filmes Tu vois bien que c'est pas droit Tu vois bien Tu vois bien que ça Oui Et ça se comprend Parce que tu peux C'est compliqué de déplacer Et de soulever ces machins là Donc va les aligner en plus Ah 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 Le retour Exactement Le retard des triangles Après encore une fois Là sur l'histoire des astres Et tout Les mecs sont pas débiles Les mecs d'il y a 10 000 ans Sont pas teubés Ceux d'il y a 5 000 ans Sont pas teubés Ils voient bien que le soleil Il se lève à un endroit Et il se couche à un autre endroit Il se lève à l'est Il se couche à l'ouest Donc les mecs se disent Hé on va aller dans l'alignement De ce truc De ce soleil là De ce gros machin Qui nous éclaire toute la journée La nuit Il voit des étoiles Ah bah on va se repérer A cette étoile là Qui brille un peu plus que l'autre Ah bah dis donc Ah bah ouais Oh bah Ah puis la lune Mais ça t'avait manqué De voir des triangles Moi ça m'avait manqué Euh Attention rectification Ça a pas été construit Euh Carnac Enfin Ils ont soulevé des roches Rien construit Oh là là Qu'est-ce qu'ils sont partis Avec le Taj Mahal Oh Attends Attends Qu'il a encore tracé Oui Ok Hé Voilà Pour une fois qu'ils ont un rectangle Enfin Pardon Oui un rectangle en fait Moi oui je dis déconneille Un rectangle Pour une fois qu'ils ont un rectangle Qui pourrait faire passer leur trait De là A là Il faut passer de là A là Pourquoi On aura peut-être la pyramide du Louvre Oui je pose trop de questions A chaque fois A chaque fois Qu'on regarde Des vidéos de Grimaud Tout le monde me dit Que je me pose trop de questions C'est fou Ça Ça c'est un truc Ça bouge pas À chaque fois On me dit Tu te poses trop de questions Oh là 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 Le petit problème de montage là Il a même pas été rectifié Là Maintenant Je crois qu'en fait Le soleil il est passé Et donc ça a fait une sorte de De jump cut Alors qu'en fait Non C'est Ça a l'impression d'un jump cut Parce que En plus de ça T'as le fondu enchaîné Waouh Pourquoi y'a un fondu en noir au plein milieu là 3-4-5 3-4-5 Oh là 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 Ils vont nous apprendre que les égyptiens sont voyagés dans le temps Ils avaient une de l'Ariane Attention Oh oui Je crois que c'est le moment où ils vont parler de l'Arctique et de l'Antarctique Et l'Invierne Et l'Invierne Et l'Invierne Et l'Invierne Et l'Invierne Selon l'angoule Et l'extension de la Luz Solare En el Norte Et el Sur de la Tierra La Luz que incide Sobre el Suelo Calienta muy poco Estas dos zonas Que permanecent Alors là J'avais vu cet extrait Et je comprends pas Pourquoi lui décide Que ça fait 10 millions de coudées A quel moment Pourquoi lui s'arrête à 10 millions de coudées Pourquoi ça fait 2618 kilomètres Est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est vraiment le rayon Du pôle nord Tu vois Rayon Pôle nord Le rayon du pôle nord C'est 6378 kilomètres Le rayon équatorial Est de 6378,136 kilomètres Alors que le rayon polaire Est de 6356,752 3 kilomètres Ce qui mène à un modèle Ellipsoïde De sphère Aplatie au pôle Attends c'est le rayon de la Terre Ou c'est le rayon du Attends J'ai peut-être dit une connerie Non c'est le rayon de la Terre ça Oui parce que ça faisait beaucoup quand même Euh Attendez Il n'y a pas de Quel est le rayon polaire Ah non rayon polaire Non rayon polaire c'est ça Je ne suis pas trompé Voilà je crois déjà qu'on est pas bon dans les chiffres Il a juste décidé coudé Il a dit 10 000 coudés nique ta mère Oh putain Ça y est Ça y est C'est quelqu'un qui a créé la Terre Dieu il a créé la Terre en 7 jours Voilà 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 Enfin non le 7ème il s'est reposé attention Feignasse De quoi ? C'est quoi cette histoire Été frais Hiver tiède Mais quoi ? N'importe quoi En plus là c'est chez nous Je ne sais pas pour vous mais les étés frais Ils n'existent pas On n'a pas d'étés frais chez nous Mais non c'est pas Dieu qui a créé la Terre C'est les aliens Ah mais oui bien sûr En fait ça n'existe pas Il n'y a que l'équateur et les trompiers Ah t'as vu là il a dit environ 26 000 ans je dirais C'est de long terme Voici un grand tour C'est pasiel C'est exactement Tant que l'éducatif En la puesta de sol En el solsticio de invierno En el ángulo De un triángulo De 3,4,5 Creo que este corredor Muestra una precisión Astronómica válida Durante 40 000 ans Porque el eje principal Del corredor Muestra el solsticio De hoy Mientras que una diagonal Muestra la posición Del solsticio Cuando el eje Estaba en su máxima inclination et la autre diagonale del corredor muestra la position del solsticio cuando el eje estará en su mínima inclinación. Este corredor de 16 metros de largo es justo la anchura y la longitud que corresponden a la variation de la inclinación del eje de la Tierra. D'accord. Oui, oui, oui. Este es el ciclo de variation de la obliquidad de la Tierra. El momento en que la Tierra está más inclinada o menos inclinada, este ciclo dura 41.000 años. Cinco ciclos mayas es la precesión y ocho ciclos mayas es obliquidad. Sabemos ahora que nuestros antepasados se preocupaban de los ciclos astronómicos que afectan la insolación de la Tierra. Revisiones. Un ciclo de precesión de los equinoccios dura alrededor de 25.920 años. Ciclo de variación de la obliquidad del eje de la Tierra que dura unos 41.000 años. Un tercer ciclo, el de la órbita terrestre, dura unos 100.000 años. Se llaman ciclos de Milankovitch en honor a su descubridor. D'accord, scubidor. A ver si l'espagnol le scubidu. Es sorprendente. Al parecer, los antiguos astrónomos conocían una relación totalmente inobservable entre estos ciclos temporales concatenados que determinan conjuntamente la insolación y el calor necesarios para sustentar la vida en la Tierra. El de la precesión de los equinoccios, que dura unos 25.920 años. El de la obliquidad del eje de la Tierra respecto a la eclíptica, que dura casi 41.000 años. Y por último, el de la variación de la excentricidad de la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol. La narratrice n'a même pas terminé sa phrase qu'ils enchaînent déjà avec Chantal. Je pense qu'ils étaient capables de faire des prévisions cycliques parce que les cycles sont très clairs. Oui, au bout d'un moment, tu regardes les étoiles, tu sais que la lune n'arrivait à tel moment, tu revois tel... Il y a des trucs qu'ils se voient à l'œil nu. Les mecs, ils n'avaient rien d'autre à foutre que de regarder le ciel. On parle quand même de mecs et ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas le Wi-Fi. Oh, oh ! Chantal, un Bouddha et des statues africaines. C'est vrai. C'est vrai. Et hop ! Et hop ! Oui ! Le 8, c'est notre nouveau copain. Je l'ai vu tout à l'heure. Philosophe de l'Egypte ancienne... Alors là, par contre, tout est écrit en français. Philosophe de l'Egypte ancienne chargé d'enseigner à l'UNESCO. Alors, on va quand même regarder ce qu'il a fait. Nusere, Kalala, Omotunde. Nusere. Dans l'instant, c'est écrit, écrivain. Oh, putain ! En fait, j'ai rigolé parce que... Oh, putain, il est mort ! La mort inopinée de Nusere. Nusere, Kalala, Omotunde, reste suspecte. C'est quoi, ce machin ? Je suis décelé de rire, mais l'article, je vous le donne. C'est sûr. Pardon. Le site, c'est theruanda.com Et dessus, il y a une photo du gars qui est en train de faire le signe du Wakanda. Il y a tout qui est coché. Alors, s'il y a des morts suspectes, moi, je me méfie. J'ai pas envie de mourir ce soir. Attention. Attendez, je vais vous filer le lien dans le chat et on va le lire ensemble. Putain, et en plus, c'était décembre 2022. le rwanda, c'est le rwanda, le gars, c'est pas... Foudroyé par une crise cardiaque en novembre dernier, son décès inattendu continue d'alimenter les spéculations sur un éventuel empoisonnement. Nulsere Kalala Omotunde était un spécialiste des humanités classiques africaines, un panafricain et égyptologue de renommée. Sa lutte de longue haleine pour le relèvement de l'homme noir et du continent africain de sa condition misérable n'était pas sans risque. Beaucoup d'autres ham ham Je ne dirai pas le mot parce que Twitch, il va me ban. Je suis même étonné que le mot soit dans un article du rwandais.com Enfin, therwandan.com Courage, ont perdu de façon déloyale leur duel avec les tenants de l'ordre mondial d'oppression du peuple du sud. Loin d'être un imposteur victime de la maladie d'étalage de ses connaissances et le don de communication. C'est un homme d'action qui voulait faire la la la. Ouais, ok. Ouais. Bon, le gars est mort. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a un Wikipédia. Alors, alors, attends. New Souris Kalala au Motunde, au départ, il s'appelait Jean-Philippe Corveau. Ça faisait peut-être moins comme il est Guadeloupéen. Enfin, il était Guadeloupéen. Fondateur de l'Institut Anijar de l'histoire africaine basée en Guadeloupe. Ok. Bon, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être déconnant. Ouais, esclavage, ouais. Il s'intéresse quand même pas mal à l'esclavage. Rien d'alarmant. L'origine africaine du savoir grec. Je ne dirai pas le mot qu'il a mis devant africaine, je vais me faire ban. La traite am-am européenne vérité et mensonge. Les racines africaines de la civilisation européenne. Les racines africaines de la civilisation européenne. Deuxième volume. Discours afro-centriste sur l'aliénation culturelle. J'ai un peu peur quand même. Ouais, il a renoncé à son patrimoine comme Mohamed Ali. Voilà, on est d'accord néocosmique. Afro-centrisme, la racine africaine de la civilisation européenne. Souvenir de toi car t'as été dans LRP2, c'est si triste. Ouais. Ouais, c'est... Bon. Eh ben, on continue. On va voir ce que dit le monsieur. On va voir ce que dit le monsieur. On n'est pas à l'abri de trucs intelligents. Mais je crois pas parce que j'ai vu un extrait et justement, vous allez voir, culture africaine appliquée aux européens. Il en parle. Oh, merci pour le follow, Wolf Silver. Oui. Arrête avec tes fondus en noir, la putain de ta mère. Et voilà. Il y a 57 minutes. la psychostade se produit comme nous la trouvons dans les textes. Oh ! Attention ! Là, il a fait une ouverture en iris. Ouh ! Cinéphile ! Bon, il veut en venir où avec son histoire ? qui s'est passé, pas ! Il a fait un an avantage. C'est-à-dire, c'est-à-dire ? Attends, là il est en train de parler de politico-astrologico, je sais pas quoi, et ils le disent pas dans le vocal. Wow, merci Lozorne pour le follow. Installe-toi, on se fait plaisir, ça fait mal. Dans l'équation théologique du christianisme, nous trouvons exactement le modèle égyptien. Oh lolo ! Ah bah oui, évidemment, il y a du poisson ici, donc on fait le rapprochement. Donc on fait le rapprochement. Eh, 579 followers, on est pas loin des 600. Jésus le poisson, Jésus le poisson et Marie la Vierge. Oh ! De hecho, cuando se trata de judeocristianismo, es más como esto. Cristianismo en su fuente egipcia, ya que las ecuaciones cosmoteológicas se continúan a nivel de parejas. En esta tradición, judeocristiana. E incluso podemos suponer que se intentará que perviva en la próxima era, que será la era de Aquarius. En efecto, todos los templos están animados por una trinidad. Y esta trinidad se encuentra en el cristianismo. Y lo especial es que no hay trinidad en el islam, no hay trinidad en el judaísmo. Así que, está claro que hay un vinculo causal entre este Egipto y esta supuesta tradición judeocristiana, que no es realmente... Il est fort ce raccourci, quand même. Il est fort ce raccourci. Ah... Mais tout à l'heure, il a montré une représentation juive. Y'avait un oiseau, avec les deux gars sur la peinture, comme on le voit là. Donc c'était trois. Ça fait trois. Là, ça fait trois aussi. Ou alors, c'est lui dans son montage qui a fait de la merde. Ce qui est possible. Comment ça, il a tué... Alors, il a tué la religion et une figure de ton île ? Pourquoi ? Il a fait quoi ? C'est quoi la figure de l'île ? Donc de Guadeloupe, du coup. Qu'est-ce qu'il a fait ? Un raccourci Mario Kart. On dirait que si l'axe de la Terre et l'axe géomagnétique de la Terre s'alignaient, le Soleil entrerait en jeu. Au risque de tout reverser. Mais c'est quoi tout ça ? C'est quoi ça ? Et maintenant, il est dépotillé. Pourquoi ? Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il est dépotillé ? Ouah, les plaques tectoniques, ça y est. La Terre, c'est un blob. Aïe, aïe, aïe. Oh non, oh non, oh non. Ah là 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 là. Alors, équateur planché, équateur planché, penché, combiné aux plaques tectoniques. Putain, on ne l'avait pas vu venir, celle-là. En plus, c'est à proximité, c'est pas dessus. Ouais, elle est ronde. Il n'y a rien qui touche les... Enfin, il n'y a rien qui fait que dans les plaques tectoniques, ça les traverse, mais c'est tout en fait. Je suis un élève dans le lycée, devine qui ? Euh, je sais pas. Et tu devrais être couché, t'es à l'école demain. En plus, là, on regarde des trucs de gros débiles. Ouais, la distance... Oh, ça y est, ils ont fait... Oh là là. On va avoir des triangles ! On va avoir des triangles ! Ça faisait longtemps qu'ils ne nous l'avaient pas fait, les côtes à replancher, hein. Ça me manquait. Ça roule, Miss Kai ! Vers 1h20, c'est incroyable. Et bon, on va y arriver. Et vas-y, il a recoupé dans le gras, là. Et voilà, il a recoupé... Oh lolo ! Alors, vous voyez, je suis impatient quand même qu'ils soient en VF sans qu'on entende la voix espagnole par-dessus, parce que la voix espagnole ne te donne pas l'impression qu'il y a une coupe, parce que ça s'enchaîne. Parce que le gars, le narrateur, par-dessus, il parle normalement, quoi. Alors que si on prend la version française, juste française, le français, on va entendre que c'est saccadé. On va entendre qu'il a coupé dans la phrase et qu'au niveau de l'intonation et tout, ça donne des coupures cheloues. Donc, très impatient d'avoir une version française. Nous a retrouvé un nouvel équateur, là ? Non, c'est toujours le même. Ah, regardez, c'est toujours incroyable, hein. C'est que les équateurs penchés, enfin, son équateur penché, il fait toujours je ne sais pas combien de kilomètres de largeur. Donc, plus tu fais large, plus tu peux inclure des points dedans, hein. Ce n'est pas un problème, hein. Si ça se trouve, la version française sera juste la version espagnole encore redoublée au-dessus. J'y ai pensé, j'ai failli faire la blague. Salut, bonne soirée, Lozorne. Mais j'y ai pensé aussi, MissKai, au fait qu'ils allaient redoubler par-dessus en français. Je ne serais pas étonné. Ah, l'informateur. C'est y est ! Plus ou moins, dit-il. Les étoiles de première magnitude, c'est-à-dire ? Mais attends. Attends. La Terre tourne. La Terre, elle n'est pas fixe. Donc là, tu prends Alpha, Pavonis. Si la Terre tourne, tu peux prendre une autre étoile, ce n'est pas un problème, en fait. Tu pourras toujours trouver un alignement avec des étoiles. Il y en a des millions. Enfin, même des milliards. Puis Alpha, Pavonis. J'aimerais bien savoir depuis quand elle émet de la lumière. Parce que si Nazca... Si Nazca, c'était il y a 3000 ans et que c'est une... À mon avis, l'étoile est plus vieille que ça. Mais on peut présumer qu'il y a peut-être une étoile dans l'eau qui est plus jeune que le monument qu'ils ont construit. Et que donc, elle ne rayonnait pas à cette époque-là, tu vois. Ah, l'Atlantide. La fameuse. Il ne l'avait pas abordé, je crois, dans la première révélation des pyramides. Il faut que je commande le condensateur géodésique de 1000 grammes pour comprendre. Mais oui, mais oui, tu n'as pas acheté le kit. Tu n'as pas acheté le kit, c'est pour ça. Bon, on apprend que la Terre ne tourne pas. La fixation sur Alpha Pavonis, c'est parce qu'on parle de... On l'appelle Peacock, comme la plateforme d'Universal. Mais oui. C'est évident. Mais pourquoi on est con comme ça, en fait ? Eh, il faut qu'il arrête avec ses plans courts comme ça, là. Bon, on, 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 on. C'est un endroit très haut, dans le sens plus fort de la parole. Une mesette andine. Et là, en Tihuanacu, dans le écheur de Puma Punku, les pierres étaient vraiment extrêmes. Très dures. De 6 à 7 en la escala de Moss. Très dures comme le gris, à la que se appellent en qualité. Plus de 60 hectares de ce désert. Oh, dis-donc, ça ressemble à des parpaings. Oh, putain ! Ah, bah oui, bien sûr. Attends, Ikea, Ikea n'a rien inventé, hein. Non, il y a 3 000 ans, tu pouvais faire ça. Il va pas nous dire que c'est un H, ça, quand même ? Etc. Encore le excédère. Alors, lui, il est ingénieur. Getter Gobel, vas-y, on va faire une petite recherche vite fait. Savoir qui c'est. J'espère que lui, il est pas mort. Parce que sinon, ça commencera vraiment à être suspect. Oh, putain ! Non, ça va, c'est pas le même. Parce que moi, je suis tombé sur un prêtre. Sur Atlantipédia. C'est pas lui. Oh là là ! Oh non ! Et là, il y a un site. Ancienne Origins. Ancienne Origins. Non, 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 non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça, ça pue encore le blog. Oh non ! Oh, je sais pas. Je me mets... Là, j'ai peur. Là, j'ai peur. Eh ben, je vous annonce qu'on est certainement dans la merde. On se moque pas du physique. Pas gentil. On a d'autres moyens de se foutre de leur gueule. Ah, attends, 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 attends. Il les a mesurés, hein. On va regarder juste un plan. Moi déjà j'ai pas l'impression Qu'ils sont de la même hauteur Celui-là est un peu plus haut que celui-là Donc je suis pas sûr que t'es à 1m pile C'est clairement plus haut T'as pas à 1m pile Oui bah t'as beau mettre ça En mettant 1m comme si on était trop débile J'y crois pas Oh un début de rectangle on sait pas pourquoi Je prends le temps de la regarder Parce que je sais que le plan il va pas durer assez longtemps Oh super il a fait des calculs sur un bout de papier Oui 16,18 et alors Ah attends Ce qui est ouf c'est que T'entends la voix française Ce qui m'a particulièrement surpris machin Et ses lèvres elle bougeait pas encore De Pumapunku Fue la precisión de la ejecución de las piedras Y los bloques que aún hoy pueden verse en este yacimiento arqueológico ¿Por qué era necesaria tanta precisión aquí A esta altitud En este desierto helado? Oui une équerre Je tiens à dire qu'ils avaient des équerres à l'époque Mais ta gueule Mais n'importe quoi Le désert de l'ignorance Oh la la qu'est-ce qui Oh c'est beau ce que tu dis Grigri Bon Faut qu'on arrête avec ces histoires de pierre Ils ont tapé dedans Ils les ont polis Ça a pris du temps Et puis c'est tout Y'a pas à chier des bulles Oh attention on va faire la petite transition Ouiiii C'est joli Non c'est moche Ah waouh Il a filmé des pierres polies Oh waouh Oh putain les plans là Ils sont trop courts Ça m'énerve Oh waouh Attention Il a filmé un gobelet C'est magnifique C'est une preuve que les intelligences Elles étaient là bien avant Regardez Ici Un gobelet En plastique Je pense que c'est les anciens bâtisseurs Qui les ont mis là Oh Oh la stupéfaction Je ne m'y attendais pas du tout Et bah non Je me suis trompé C'est pas celui-là C'est celui-là Ah je te jure Oh ouais Les plans Oh nique ta mère Nique ta mère Oh je vais t'enculer aussi vite Que tes plans là Oh Ah ça Il reprend tout le premier film La révélation des pyramides Et dire quelque chose Llegamos a las fosas para barcas Que yo veia por primera vez En la vida real En las afueras del edificio Mas gigantesco y antiguo Del mundo anterior Los fosos para barcas al este Estaban exactamente a 31.4 Ah alors là Là c'est ouf Parce que les mecs Arrête pas de te dire Mais comment ils ont fait Pour faire arriver Toutes ces pierres ici Et là il est quand même En train de te parler Du fait qu'à l'époque Ils avaient foutu un Un canal Ils avaient aménagé un canal Pour pouvoir ramener des pierres Jusqu'aux pyramides Et là Bah Ça y est Ça existe maintenant Parce que ça l'arrange Pour son putain de cercle là Donc c'est bon son film De vacances C'est ça Alors comment il sait que l'eau Pouvez pas passer Grimaule a pas voulu le dire Ce sera dans la révélation Des pyramides De 4, 5 ou 6 Quand vous aurez donné Votre argent Ça marche Néocosmique Alors qu'en fait C'est pas une explosion Le Big Bang La matière noire Oui Qu'est-ce qu'il raconte là Attends dis-moi pas C'est quoi cette histoire Attends C'est-à-dire que Là le soleil Il a fait ça Pour arriver là où on est Et on s'est déplacé Comme des ouf Comme ça Ouais D'accord Oui Oh là 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 Attention à ce que tu fais Au petit Albert Attention Alors Henri Poincaré Il a déjà atomisé Attention à ce que tu fais Einstein Oui Ça y est Il est en train de réfuter Albert Einstein Vas-y Vas-y Ah le fameux 1 Ah ouais C'est aussi un plan piqué Le truc où on voit Au point carré Einstein C'est ça Bon il nous a repris Le coup du 1 Ah le voyage du soleil Vers les astres Ouais bah oui C'était sûr que c'était pas lui Qui l'avait fait de toute façon Non mais J'en reviens toujours pas C'est que le gars là Il m'a niqué pour des histoires De droits d'auteur Alors que lui Il se prive même pas C'est à dire que moi C'est fait dans le but De faire une critique De faire une analyse Des images Lui Il les a piquées Juste pour se faire De la thune dessus Tout simplement Lui c'est clair Et il cite même pas Ses sources Je sens que je vais faire Un petit TikTok Dans la semaine Jacques Grimaud Est un voleur Et je vais mettre Le truc que tu m'as filé Mardios A propos de A propos de Netflix Je n'hésiterai pas A te citer d'ailleurs Ah les triangles Ça nous avait manqué C'est dommage Miss elle est plus là Pour apprécier Attends il est revenu Au début du film Là Oh la la Un autre Avec la pyramide Oui Allez fais tes chiffres Tiens comme on parle de lune Vous savez que Vous savez que lui Il a quand même réfuté Qu'on a marché sur la lune Pour lui on a pas marché Sur la lune Donc voilà Je voulais le rappeler Quand même Parce que comme il a supprimé La vidéo où je réagis à ça C'est bien de le rappeler De la lune De la lune Dada comme 304 21500 km Se trata de un valor Muy próximo A 1 Menos la inversa De la proporción Aurea Es decir 1 Menos 026 108 Et portanto 023 104 22 Observez-se Tambien Que le diametre de la tierra Dividido por El diametre de la luna Da el numero de veces Que la tierra gira Sobre si misma En un año E invirtiendo esta opération Diametre lunar Dividido por Diametre terrestre Vemos la duración Del mes lunar en días Dividido por 100 Al mismo tiempo Que igual A la raíz cuadrada De la proporción Aurea Je regarde même pas Les chiffres Rien à foutre Divido por la diversidad De la luz Por este mismo Diametre lunar Obtenemos un valor Muy aproximado Del número de segundos Del medio terrestre Sideral medio Oui 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 C'est possible Parce que Il n'y avait pas De trace écrite Oui Là Oui Elle a rien dit De plus que Des banalités Donc oui On va pas lui donner tort Ce sont des banalités Grâce à nombreuses Correspondencias Que Para les antiguos Descartaban El azar Y la casualidad Comme esta Por ejemplo Que les parecía Tan grotesca Como poco razonable Atribuir Al puro azar La suma De los diámetros De los planetas De nuestro sistema solar Equivale A 10 perímetros Terrestres Pero Quien conocía Entonces El perímetro De la Tierra Y aún más extraño Quien conocía La suma De los diámetros Planetarios Del sistema solar Por qué no prestar Atención De que Venom Sargé Mer Oh bah Jacques Bah voilà Jacques Migros Il est là On le voit Il est là Oui bon Eh les calculs De toute façon On sait où il va en venir C'est pas des coïncidences Machin Ça a été créé Par une puissance supérieure Oui d'accord Allez c'est bien C'est soit ça Soit ça a été créé Par des forces supérieures Soit les humains Sont teubés Et c'est une intelligence supérieure Qui leur a expliqué Que ça marchait comme ça Et qu'ils ont fait Leur monument en fonction Oh la 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 Les astronomes Sont en PLS Aïe 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 Oh 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 Eh ils font des bolasses Ouais l'univers fait des bolasses Sous-titres par Sous-titres par Sous-titres par Oh la la Un spirographe Ouais Trop bien La evolución de Mercurio Es decir 59 Da como resultado La inversa de la proporción áurea Siempre la famosa casualidad Para los antiguos más cultos El perímetro y el diámetro de la Tierra Estaban relacionados con el 2 y el 3 Y por consiguiente Con el 5 Tres números sucesivos En la secuencia de Fibonacci Portadora del número de oro Y nos hemos convertido en pitagóricos Sin saberlo Porque si consideramos dos volúmenes portadores de la proporción áurea Y deducimos sus direcciones internas Como en mineralogía por ejemplo Sale a la luz uno de los grandes secretos de los antiguos Que los tres rectángulos direccionales Contribuyentes Supéiores Sur Erna Sur Erna.fr Je vois qu'ils ont sorti un article A propos de la censure de Grimaud Et ils disent Depuis la sortie il y a quelques jours La révélation des pyramides 2 Dans une version en espagnol Uniquement payante Et à laquelle N'ont même pas eu accès Ah ouais putain C'est vrai que les contributeurs Ils n'ont pas eu accès Il a fallu qu'ils rachètent Derrière le film quoi Alors Jacques Grimaud S'est lancé dans une campagne massive De signalement Toutes les vidéos et chaînes Qui critiquent son oeuvre Sous le prétexte fallacieux D'atteinte aux droits d'auteur Youtube étant ce qu'il est Modération par robot Qui strike automatiquement Dès qu'il y a une réclamation Avec des possibilités De recours limitées Et compliquées À mettre en oeuvre C'est ainsi que plusieurs scènes Ont disparu Ou sont menacées de disparaître Ainsi que de nombreuses vidéos De critiques Et ou de parodies De LRDP Ou toute oeuvre De pseudo archéologie Chaîne de Goulou Miniminati Chaîne Scam Chaîne passé recomposé Chaîne de Jacques Migros En attendant que les recours Éventuels aboutissent J'ai donc réuni ici Une partie de ces vidéos disparues Qui peuvent ainsi Être vues Et téléchargées Je lui filerai Je leur filerai ma vidéo Du coup Parce qu'elle est encore Dispo sur Odyssée Donc ce sera l'occasion De la rajouter À moins que Elle est peut-être ici Toutes les vidéos Goulou Machin Ah je leur rajouterai Je leur rajouterai La mienne Si elle est pas dedans Allez on continue Attends Il a filmé un ventilo de PC là Oui ça on s'en bat les steaks Mais après c'est un ventilo de Bah ouais J'ai le même Eh vas-y après je vais filmer mon ventilo Ça y est il est reparti dans la conversion Oh il me saoule Oh putain ta gueule Oh à ce niveau là c'est plus de la weed hein Qui fume hein Du mescal Il prend du mescal Hein ? De quoi ? Qui est-ce qui raconte avec cette histoire de riche Qui acceptait plus d'angles ? Oh là là Un angle Deux angles Trois angles Quatre angles Un Cinq angles Oui d'accord Oui Après sept Si tu mets pas ta barre en bas Ça fait pas sept Neuf Si tu mets pas cette barre là Ça fait pas neuf Donc je veux bien hein Mais Si t'avantes Si t'avantes des traits Où il y en a pas à la base Ça va pas aller hein Et là c'est pas un deux C'est un z Oh là 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 Oh là 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 Mais putain Bah oui Bah c'est sûr C'est sûr que si tu fais Au lieu de faire un deux Tu fais un z Et au lieu de faire un trois Tu fais un m de côté Oh là 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 Oh là là Oh là là Mais non Oh là là Waouh 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 Il os des trucs hein Oh J'en suis décoiffé Ça va trop loin hein Bonne nuit Historius Merci aussi pour ton soutien Ça fait plaisir J'en avais bien besoin Mais il y a pas que moi hein Il y a Tous ceux qui sont concernés là C'est C'est un fléau ce mec Bon alors Il part dans des inepties Oh là là Mais qu'est-ce qu'il raconte C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Donc Ok il y a du nouveau Donc Scam Donc super constructeur de l'ancien monde C'était un petit délire Euh Et ben La chaîne a sauté définitivement La chaîne est clôturée Donc c'est Gulum Illuminati qui l'a mis Et derrière on a Et derrière on a Défécator qui a relancé Oh les patards Je vais relancer un riposte La tronche en biais Si Youtube désire envoyer le message Qu'il se préoccupe de la désinformation Des arnaques Des charlatans qui pullulent Et porte préjudice aux utilisateurs Et à la réputation de la plateforme Voici une occasion team Youtube Voilà Exactement Putain Trois plaintes Viennent d'être déposées Ah non ça Ça va rien à voir Ça va rien à voir C'est C'est un autre truc C'est un autre truc Ah les patards Je lis s'il y a d'autres réponses Ok Putain Da Vinci Qui est revenu opportunément Sur le devant de la scène Depuis le Da Vinci Code Non mais Eh Faut arrêter là On a pas attendu Dan Brown Pour d'un coup se dire Oh putain Mais faut vraiment remettre Sur le devant de la scène Léonard de Vinci Alors qu'en fait Léonard de Vinci Ça fait 400 ans qu'on en parle Sans le bouquin Sans le bouquin Moi j'ai toujours appris De Vinci Depuis le collège Et je l'ai encore étudié Au lycée Et en histoire de l'art On l'étudie Et dans les sciences On l'étudie Espèce de sombre mongol Léonard de Vinci Léonard de Vinci Oh il va pas nous dire Eh putain Il va quand même pas nous dire Que Da Vinci Il faisait de la géométrie Pour peindre ses tableaux C'est pas nouveau On le sait C'est pas un petit extraterrestre Qui est venu lui dire C'est jusqu'à son époque Voilà putain Il y avait des maths Allez Hein Allez c'est parti On va retrouver le triangle Là Con Oh là là Une étoile Oh là Mais évidemment Qu'il faisait des maths Évidemment Qu'il y a des maths Dans les peintures de Da Vinci Putain C'est un scientifique Artiste Tout ce que tu veux Oh là là Putain Alors ça Ça vous voyez Ça ça vient d'idiocratie Donc là Il a piqué Une image d'un film Il va pas la citer Il va pas citer le film Donc là Clairement On est encore Sur Bah du copyright Hein Pépère Ah dis donc La tinte au droit d'auteur Bouh 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 lourd Eh vas-y c'est bon On le sait Qu'il a fait des maths Pour faire ses dessins Et ses tableaux Il va pas Hein Le reste Depende de vous Preste Mucha Atención Sin una Palabra O tampoco Que le Ayude Si le Cuerpo De un Recién Nacido Està Dividido En Un Doble Cuadrado De un Codo De largo Este No Es El Caso De Los Adultos Aquí Es Evidente La Relación Entre El Círculo Y El Cuadrado La Relación Centrada En Cinco Sextos Seguida Por Los Planetas Alrededor Del Plexo Solar Mais Alors Attends Il y a Combien de Planètes 1 2 3 4 5 6 7 7 Planètes Mars La Terre Neptune Saturne Jupiter Vénus Pluton Non Evidemment Pas Pluton Pas Pluton J'en ai oublié une ou pas ? Est-ce que j'en ai oublié une ? Est-ce que j'en ai oublié une ? Non d'ailleurs Oui normalement il y en a 7 Alors attends Attends J'en ai oublié Alors Mercure Voilà Mercure je l'ai pas cité Donc La Terre Mars Mercure Jupiter Vénus Saturne Putain j'en ai oublié une Ouais il y en a 8 Plus Pluton Ça fait 9 Putain Attends J'ai oublié J'ai oublié une planète là J'arrive pas à les compter Quelles sont les 8 planètes ? Alors Mercure Vénus Terre Mars Jupiter Saturne Uranus Voilà Uranus Je l'avais pas cité Et Neptune Donc ça fait 8 Donc là on a pas des planètes là Attends Je vais voir s'il a bien Ah le cercle carré Là voilà Suivi par les planètes autour du plexus solaire Plexus Le plexus c'est quand même une anatomie Bah donc en plus Attends Parce que ça veut dire qu'en plus Plexus Alors Autour du plexus solaire Ça veut dire que là c'est le soleil Ça veut dire qu'en fait Il n'y a que 6 planètes C'est des minémiques Mais c'est une coïncidence ça putain Dans ce cas là Dès qu'il y a quelqu'un Qui utilise une équerre Il faut qu'il s'appelle Il faut que sa phrase Enfin faut que son nom Il commence par un L Oh un des 20 Ouais Le monar d'Avinci Il faisait du jeu de rôle Ouais les cinènes Je sais pas Oh putain Il vient de nous mettre Les 3 pyramides Dans le machin d'Avinci Au hasard Il les a placés comme ça Ah son carré Il est pas fini là En bas T'as pas fini ton carré là C'est pas bien Oh mais n'importe quoi là Oh là là Wow Attention Attention C'est le ruban rouge Ou alors Ça peut être aussi Placuido Oh Ouais incroyable Léonard de Vinci Faisait des symétries Je m'y attendais pas du tout C'est fou hein Et qu'est-ce qu'on en fait De toute cette partie là En bas là Tu l'utilises pas Qu'est-ce qu'il branle là La grande pyramide La Tierra La Luna Etc 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 Oui 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 Tout à fait Nos cosmiques Et allez Et allez Les envolé Mathématica Alors non Alors non Le dieu unique C'est pas un fondement De la religion Le monothéisme Il est arrivé bien plus tard Comme Parce que tu comprends Les humains C'est des grosses veignasses Alors du coup Après ils sont dit Ah il y a trop de dieux On va en mettre qu'un On va pas s'emmerder Moi j'en ai marre De tous les retenir Attention Qu'est-ce qu'il va nous faire Avec Jules Verne Il est en train de défoncer Tous les Tous les grands de ce monde Là ça va être Jules Verne Avant c'était de Vinci Bientôt Là tu vas voir Il va nous dire Ouais Voyage sur la lune C'est parce que Bah le mec était visionnaire Sauf qu'on a pas marché Sur la lune en fait C'est un mytho Etc Etc C'est un mytho C'est un mytho Les propres toponymes sont escondites Pour perpétuer la vérité historique Quand ils savent à la lumière Ils sont seulement recebis par l'ignorance De les érudits de l'époque Et ici un exemple et un processus Attends il a dit voici le Caire Et là il va en France Ah oui d'accord Ah oui on a une ville qui s'appelle le Caire Je ne vais pas Oh il va loin là Oh putain il va nous refaire un triangle Oh là là il va nous refaire un triangle Oui et alors Oh 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 Mais le bololo Lolololo Oh Eh non mais Non mais il nique ta mère là Regardez Il les a reliés Ca n'a pas fait le triangle qu'il voulait Au moins on découvre des villes Je les connaissais pas Donc voilà Attention Donc là On forme l'angle de la Pente de la grande pyramide Alors là il va falloir me le prouver Et là Son triangle Il est pas bon Donc il décide De faire un autre trait là Qui soit pile au milieu Pour pouvoir faire son triangle Qu'il voulait à la base Voilà Et comme ça il y a un joli triangle Mais c'est n'importe quoi Prenons le comme centre d'un Oh ok Allez Mais qui Oh là Non Non On meurt C'est la mort qui t'a assassiné J'ai reçu des messages privés J'ai reçu des messages Oh, et les extraterrestres, ça y est, ils sont là, ils sont là, les extraterrestres. Voilà, ça, attends, il y a des images de fiction là-dedans, il y a des images de fiction, ils trichent. Un frisbee ? Alors, ça, il me semble que... Bah oui, bah voilà, c'était des ballons, là, que tu balances avec une bougie. Eh non. Oulala ! Ohlala ! Oh putain ! Qu'est-ce qui va nous sortir sur le 11 septembre ? Alors là, on n'est peut-être pas prêts. Attendez, il faut que je bois. Parce que, vous vous rappelez de ma vidéo sur la révélation des pyramides ? Vous vous en rappelez ou pas ? Attendez. Je vais la mettre sur un autre lecteur. Tu risques quelque chose sur Twitch avec les tout-neufs ? Non, je pense pas. Je pense pas. Attention. Re-upload, je vais l'ouvrir avec le lecteur Windows. Si on m'avait dit qu'un jour, je parlerais de ce... Alors. Attendez, parce que là, on n'est pas prêts. Je vais reprendre ça. Tac. Ah, il me le trouve pas. Il me le trouve pas. C'est normal, vous inquiétez pas. Je cherche... Non, j'ai rien dit. Ah bah... Là, voilà. Voilà. Aujourd'hui, je vais te parler du 11 septembre. Salut à toi, cinéphile de l'extérieur. Et bienvenue à tous les manipulés qui pensent que la Terre est plate à cause des reptiliens responsables aussi du 11 septembre. Maintenant qu'on a vu ça... Maintenant qu'on a vu ça... On repasse là-dessus. Et là, j'ai peur. Et là, j'ai peur. Juste à côté de tout tour... Qui se sont auto-détruites. Non, elles ne se sont pas auto-détruites. Il y a deux avions qui ont foncé dedans. Mais c'est fake, ce machin, là. Mais c'est fake de ouf. Un ovni con moteur de carbone. De vuelta à la Tierra, et incluso en la Tierra, estamos en México, frente a un volcan con un nombre gracioso. Pupucatipet. Oui. Cosas raras, no crez? Y hay decenas de miles de testimonios como este. Peut-être une comète? Une station de video-vigilancia sismica captou estas imagens que fueron diffundidas et commentadas por la TV nationale locale. Oui. D'accord. Attention, moi, je ne conteste pas les ovnis. Moi, ce qui me fait rire, par contre, c'est que les ovnis ont été de plus en plus vus à partir de la guerre froide, au moment où l'aviation a quand même fait pas mal de progrès au niveau des avions, quoi. Et des avions supersoniques, des trucs un petit peu chelous, des tests, des prototypes. Voilà, quoi. Je ne remets pas en cause les ovnis. Parce que ovnis, c'est objet volant non identifié. Ça ne veut pas dire vaisseau spatial. Mais il est teubé ou quoi? Ça se trouve, c'est une illusion d'optique. La météorite, elle était loin. Et en fait, elle est passée en dessous de la Terre. Mais comme il y a le volcan, tu as l'impression que ça tombe dans le volcan. C'est ridicule ce qu'il raconte, là. Il y a plein d'explications. Bon, là, ça fait quand même gros... Gros comètes. Là, je ne sais pas. Ça fait des drones. Musique mystique. Bah, c'est un avion, ça. Pourquoi ? Pourquoi tu t'étonnes ? Mais putain ! C'est des débris, ça. Ça, j'en suis sûr et certain. C'est des débris. C'est des débris des anciens vaisseaux qui sont passés avant, quoi. On le sait que, de toute façon, autour de la Terre, c'est devenu une déchetterie. Et donc, oui, ça flotte. C'est pas un vaisseau, ça. Tu vois que c'est un débris. Espèce de mongol. Mais tu le vois. Tu le vois. Tu le vois. Même en le zoomant, tu vois que c'est pas un vaisseau. Oh. Il y a. En fait, la plupart des trucs qu'il monte, je suis sûr, ils sont explicables ou ils ont été expliqués. Et lui, il fait genre, ouais, je sais pas. Oula, attention, dans les hiérarchiques, il va y avoir des vaisseaux spatiaux. Les disques de feu dans le ciel, qu'est-ce que ça peut être en Égypte antique ? Hein ? Une météorite, par exemple ? Parce qu'à la vitesse où ça va, ça fait comme un cigare, tu vois. C'est pas une boule. Parce qu'il y a la vitesse, il y a la nuée derrière. Enfin, voilà. Il y a de la chaleur qui se dégage. Et donc, oui, ça peut te donner l'impression d'un disque. Oh, on a la gai ? Ah, c'est bon. Mais c'est normal, parce que quand tu sais pas expliquer quelque chose, et bah tu vas le mêler à la religion. Il y a des trucs comme ça qu'ils savaient pas expliquer à l'époque. Quand on a de la foudre, on disait quoi ? On disait que c'était Zeus qui était en colère. Ou un autre dieu. Peu importe. Parce que les mecs savaient pas expliquer comment un éclair se formait. Ou Thor. Voilà, Thor aussi. Oh, il a cité les Hébreux. Aïe, aïe, aïe. Incroyable de la part de Grimaud. Attends, il est vraiment en train de nous dire que là, ça, 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 euh... Et à un moment, c'est juste un scarabée. Ça, c'est un scarabée. Ça, c'est un scarabée. Ça, c'est un aigle. Bon, ça, il l'a mis de profil exprès. Mais à mon avis, ça doit être un visage, un truc dans le genre. Putain, il a remis les... Il a sa sortie. Itchie ! Spielberg en PLS. Ça y est. Ça y est. Oh, putain ! Oh, c'est chaud ! Bah, des mecs qui considèrent comme des dieux pour expliquer leurs problèmes. à moins que nous-mêmes les ayons créés. Alors, on a une forte imagination, nous, les humains, pour créer de la merde. Les religions sont globalement un bel exemple. Mais création dans ce sens-là, avec un ovule, un spermatozoïde, je suis pas sûr. Oh, putain, l'œuf de la poule. Et il va bientôt nous dire que l'évolution n'existe pas. Et que les mutations génétiques, c'est de la merde. Il faut savoir que ceux-là, ça a été utilisé dans Alien Theory. Oh, là, 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 là. Oh, regardez l'image. L'image... Il a même pas fait le contour complet. Il a pas fait le contour complet. Mais quelle grosse feignasse. Bah, c'est une toupie, hein, qu'on vient de voir. Oui, le soleil. T'as même pas le temps de réfléchir à ce que tu vois comme illustration, parce qu'en fait, il passe tout à autre chose. T'as même pas le temps de réfléchir, ne serait-ce qu'à la moitié de ce que tu vois, quoi. Ça, par exemple, ça peut être un bouclier qui protège l'humanité. Ça peut être n'importe quoi. La création du monde par Dieu, c'est dans la Bible, voilà. Et là, c'est pas des extraterrestres. Coucou, beau masque. Oh, bah, putain. Il vient de dire où lorsqu'il s'agit d'excursions extraterrestres à l'affût. Et évidemment, la colombe, c'est un vaisseau spatial. Oh, putain, Spoutnik. Oh, putain, Spoutnik. Donc, ça, ça, c'est Spoutnik. Voilà. Il est en train de montrer un satellite et de dire que ça, c'est... Oh, là, 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 là. Non, c'est pas Rebel Moon 2. Oula, oh, putain. Oh, putain. On a eu De Vinci. On a eu Jules Verne. Maintenant, on a Wells. Oui, d'accord. Alors, en plus, c'est une légende, ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été la panique de dingue. Il y a des gens qui y ont cru et qui y ont appelé. Mais ça n'a pas duré longtemps. T'as l'indication de dire, oh, putain. Bon, bah, allez, c'est parti. Pendant cinq minutes, pas plus. Ça va être très compliqué. Ça y est. Ça y est. On n'a pas marché sur la Lune. Oui. Oui. Ça y est. Bravo. J'étais bien fou. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, lui, il faut savoir que c'était... Que c'était quand même un monsieur pas recommandable dans les années 40. et les Américains le récupéraient pour aller sur la Lune. Von Braun, pour ceux qui n'ont pas la REF. Mise en scène. Mais, 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 vous savez d'où ça sort ce truc, là, cette scène ? C'est soit, soit c'est un film, je ne sais plus lequel, soit c'est un documentaire d'Arte, diffusé sur Arte, pour te dire que, waouh, on n'a pas marché sur la Lune, ça a été filmé, machin. Et, le documentaire est suffisamment bien foutu pour que tu puisses y croire. Mais à la fin, si t'as toujours pas compris qu'on se foutait de ta gueule, on t'explique que c'est un faux documentaire. Et ça, je suis quasiment sûr que ça vient d'un film ou d'un petit truc humoristique. Oh là là, il va nous ressortir en septembre. Ouais, Moonraker, très très bon film. Très très bon film, qui t'explique, soi-disant, qu'on a filmé l'atterrissage sur la Lune, et que c'est Kubrick et tout. Ah là 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 là. Ah là là. Pourquoi nous sommes-nous pas retournés sur la Lune en tout ce temps ? Ça n'est pas une question pour une petite fille de 8 ans, c'est plus bien ma question. Je voudrais savoir pourquoi, mais je pense que c'est vrai. Quoi ? Buzz Aldrin n'a jamais dit ça ? Attends, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il va tuer Buzz Aldrin. Attends, attends. C'est vrai que Beaumasque ne sait pas. Mais tout à l'heure, on a regardé un des intervenants voir qui il était. Et on a découvert que le mec, il était mort. Et que la mort serait suspecte. Alors, Buzz Aldrin interview enfant. Le monde, voilà. Buzz Aldrin n'a pas avoué qu'il n'était jamais allé sur la lune. Une vidéo de 2015, mal traduite et tronquée, est utilisée pour provoquer les Américains, machin, machin. Donc. Ah ouais, le bingo du complotisme, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis allé chercher ce qu'avait dit Buzz Aldrin. Parce que je ne veux pas qu'on passe ça. Parce que c'est assez grave. Donc. Une fillette demande pourquoi personne n'est allé sur la lune depuis si longtemps. Buzz Aldrin répond parce que nous n'y sommes jamais allés. La citation accompagnée des images de l'entretien en anglais est brandie comme une preuve que les premiers pas sur la lune n'ont jamais existé. Pourquoi ces trompeurs ? Une mauvaise traduction. Dans la vidéo, l'astronaute américain, deuxième homme à avoir marché sur la lune après Neil Armstrong, répond aux questions d'une petite fille. La scène se déroule à l'occasion du Festival National du Livre de Washington le 5 septembre 2015. Buzz Aldrin étant aussi auteur de livres pour enfants et la fillette s'appelle Zoé. Petit problème, la traduction est incorrecte. Buzz Aldrin ne dit pas « nous n'y sommes jamais allés » mais « nous n'y sommes pas allés ». La précision est importante car elle ne parle pas de son propre voyage en 69 mais du fait que collectivement, les hommes n'aient pas remis le pied sur la lune depuis. La suite de sa réponse ne permet aucun doute. Donc Zoé a le dit « pourquoi cela fait-il si longtemps que personne n'est allé sur la lune ? » Donc même elle a dit « si longtemps ». Buzz Aldrin dit « ce n'est pas une question d'une enfant de 8 ans, c'est la question que je me pose. Je voudrais savoir mais je crois savoir parce que nous n'y sommes pas allés et c'est comme ça. Et si nous n'y sommes pas allés, c'est bien de savoir pourquoi parce qu'à l'avenir, si nous voulons continuer, nous avons besoin de savoir pourquoi par le passé, quelque chose a arrêté ce que nous voulions voir continuer. En anglais, dans le texte, ok ils nous refait tout l'anglais, donc une critique mal comprise, le « we didn't go there », nous n'y sommes pas allés, prononcé par Buzz Aldrin s'inscrit dans la continuité d'une critique qu'il a régulièrement émise. L'astronaute reproche à la NASA de s'être désintéressé des voyages lunaires, une fois les premières missions réussites. Dans la suite de l'interview, il explique ce changement de cap par le coût nécessaire à l'investissement dans une technologie plus avancée. Et plus précisément en 2019, pour les 50 ans du premier pas de l'humanité sur la Lune, il déplorait que depuis 50 ans, il n'y a pas eu de progrès. Donc, non seulement Buzz Aldrin n'a pas avoué de jamais être sur la Lune, mais il affirme exactement le contraire dans le même entretien de 2015. Quelques minutes plus tôt, la petite Zoé lui demande s'il était effrayé à l'idée d'aller là où personne n'était allé. Il répond, donc aller sur la Lune, donc elle répond, « Des gens avaient décollé et atterri sans rester en orbite. Des gens avaient envoyé des singes, les russes, Yuri Gagarin. Nous avions fait beaucoup de choses, mais nous n'avions pas renvoyé d'hommes sur la Lune. Pas envoyé d'hommes sur la Lune. Alors, nous avons envoyé des gens autour de la Lune, puis nous avons envoyé des gens à un autre groupe s'approcher de la Lune et s'entraîner à tout faire sauf à l'unir. Et alors, une personne très chanceuse a donné à Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin, ils se pointent du doigt, l'occasion de faire une première tentative d'alunissage. Et tout cela a fonctionné, et nous l'avons fait. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Donc voilà, c'est-à-dire qu'avant ce passage-là, il est quand même en train de te dire qu'il a atterri sur la Lune. Donc, Grimaud fait comme tous les autres, ce qui n'est pas étonnant, et il te prend un épisode tronqué. Voilà. Voilà, voilà. Ah bah... Oh, le fils de pute ! Oh, le fils de pute ! Pourquoi nous ne nous sommes pas retournés sur la Lune depuis tout ce temps ? Et normalement, il est censé répondre ce que je vous ai dit. Oh bah nique ta mère, on coupe ! Gros fils de pute ! Oh ! Oh putain, la malhonnêteté avec les queutes et tout ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh l'enculé ! L'enculé de ses morts ! Oh putain, ça, ça va finir en TikTok aussi ! Oh le bâtard ! Oh l'enculé ! C'est hallucinant ! Et allez, on enchaîne les photos, t'as pas le temps de regarder ce que tu vois, vas-y, enchaîne, espèce de bâtard ! Oui, j'ai tapé dans le micro, pardon. Eh, euh, je te dois pas un sub, j'avais dit que 5 minutes, il est 33, t'avais envoyé ça à 24. Alors, oh putain, voilà ! La vérité attend les courageux. Non, je suis pas un menteur, c'est toi un menteur. Je suis étonné qu'il ait pas pris des images de... D'Astérix Oblix, Mission Cleopatra, quand même. Et allez, ils nous ont repris les trucs de la révélation des pyramides 1. Ah, quoi ? 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 Et là, on a les deux colosses... Bah... C'est un mytho ! Ils sont juste derrière, en fait ! Elle est certainement derrière ce machin ! Bah, et là, tu prends pas le bon angle ! Elle est censée être là, sur le côté, euh... Ah, et là, elle y est plus... Alors, je pense qu'ils ont certainement dû la récupérer pour la mettre dans un musée. Attends, on va aller vérifier... Merde, c'est lesquels de statues, déjà ? Alors... Les colosses de... Mais non... Il va tuer Isaac Newton, aussi ! Aïe, 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 aïe... Je vais marquer déplacement... Euh... Déplacement... Statue... C'est un truc ! Bah, les colosses ont toujours été deux, sauf que l'image où il y a une statue derrière, ça voudrait dire que c'est un photomontage, encore. Oui ! Bien sûr qu'il y a jamais eu trois colosses, euh... Et il a encore été chercher les photos sur Wikipédia, quand même, hein ! Bah... Je vais aller sur Google Images, hein, mais euh... Si, ouais, normalement, il y a une statue derrière... Mais ils ont dû la déplacer, ils ont dû la mettre dans un musée, tu vois... Parce qu'elle a risqué certainement de se casser la gueule... En fait, il y a plein de raisons, c'est pas... C'est pas pour cacher un truc, quoi... Mais bon, avec les complotistes, hein, tu sais, euh... Bah déjà, là, on la voit même plus ! Ah si, elle est là ! Elle est juste là ! Et d'un autre côté, tu vois bien que le sol, là, c'est pas le même, donc c'était peut-être pas à l'abri de se casser la gueule ! Bonne nuit, Beaumask ! Ça, on va continuer, euh... Il reste plus beaucoup, là, il reste 13 minutes ! Oh, ça y est, Norm, mais des triangles ! Des triangles ! Des triangles ! Des triangles ! Ouh ! Ça, ça fait déjà 4 heures qu'on y est, hein ! Lo que Newton había visto, y lo que un fenómeno llamado arco iris, ofrece a la vista y a la intuición intelectual. Luz y agua juntas. Como en los primeros versículos del Génesis. En la Biblia. Aún más asombroso que lo que Isaac Newton entendió. Norman Boivin ha descifrado el secreto. Ha descubierto una receta única para hacer crecer pirámides translúcidas a partir de cristales débiles. Un empirista contemporáneo había descubierto que cultivando un minéral muy común, la salle de alumbre, podía reproducir exactamente las formas géométricas, las proporciones y las propiedades de la gran pirámide, tal como la conocemos al final de estas dos opus. Oui, d'accord. Un égyptólogo, arquitecto, archéólogo o minéralogista se había dado cuenta de ello, a pesar de ser tan evidente. Gracias a mi informante, todo se volvió trasladado a través de mi informante, todo se volvió trasladado a través de mi informante. Oula, ça va très vite, on a revu les 14 Dragon Balls. Salut Sentry ! Ah ! Alors, derrière les célèbres colosses dits de même nom se trouvait un des plus grands temples funéraires d'Egypte, celui d'Amenhotep III. Ok, ouais, il y avait le temple funéraire. En fait, moi je me posais la question de savoir pourquoi ils avaient bougé la statue qu'il y a derrière les deux colosses en fait. Mais je pense que c'est parce que c'était pas loin de se casser la gueule ! Ohlala, allez ! Allez, dégueule tout ce que t'as. alors ça il l'a certainement pris d'un documentaire encore qu'il a pas payé ah que c'est moche oh des images d'alien théorie oh lolo il a payé les droits pour ça oh putain jean le clan fait à son âme le monsieur qui s'est fait avoir attend attend parce qu'il y a certaines images non en fait je suis con c'est pas des images d'alien théorie c'est des mecs qui passent dans alien théorie mais les images qu'on voit là c'est toutes de la révélation des pyramides wild bunch wild bunch réveillez vous vous pouvez porter plainte et droits d'auteur oh là là jean pierre adam ce serait drôle que jean pierre adam découvre que que ben on a encore son image dans la révélation des pyramides des del mundo alrededor de un bloc de piedra de 1300 toneladas se presta el terreno a ello en realidad non en balbec en la janura libanesa de la becca enormes bloques de piedra tallada se apilan uno sobre otros para formar la base del templo de jupiter capitolino dicen que fueron los romanos sin duda les romains on vient de te le dire bonsoir scooby doobiboo on est en train de regarder de la merde ah bah oui greenwich évidemment ouais d'accord c'est très bien sont bas les steaks que nos rodéan se rient sobre volé mos juntos est tamasa rocosa y sorprenda monos por la presencia de dos courbes de riolita granitica una variedad extrémada oui et alors de granito rojo porque y sobre todo como el agua pudo excavar de este modo en esta tu vas pas l'érosion fils de pute voilà allez on continue en 1892 el hidrólogo león mayú ya se preguntaba si la naturaleza podría haber hecho todo esto por sí sola y si los hombres en torno al 1800 a.c. podrían haber creado lo que hoy se conoce como el nilo dado el increíble esfuerzo necesario un canal de unos 12 kilómetros de largo 500 metros de ancho en la superficie attends 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 ils sont en train de dire que le nil c'est un canal qui a été créé entièrement 250 metros de ancho en profundidad 130 mètres d'ailleurs c'est la voie de grimaud de bajo de este nivel ino excavado sino tallado en piedra muy dura lo que représente como mínimo oh le mec remet en doute l'érosion go wow voilà c'est fort voilà c'est fort ni la naturaleza ni el hombre han sido capaces de hacerlo quien lo ha hecho Oh c'est chaud sa mère Oh c'est chaud sa mère Le goaoul Je crois que je vais faire une compile des etc Ouais Pourquoi les invalides ? Pourquoi on vote ? Oh non c'est le panthéon pardon Pourquoi ? Oh non mais il relie avec tout hein C'est quoi les gnomons là ? Attends les gnomons ? Qu'est-ce que c'est les gnomons ? Gnomons ! Chiche faisant ombre portée marquant les points de la marche... Oh c'est un cadran quoi Ok, cadran solaire Ok Ah mais non ! Scooby-Doo Biboo t'as raté plein de trucs ce soir ! Eh le 11 septembre... Eh ! On nous cache des choses hein ! Moi je te le dis hein ! C'est... Waouh ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Regardez ! Il faut une marche arrière ! Le plan... Le plan il est inversé ! Regardez le chameau et les mecs... Et les mecs à côté du chameau... Ils sont... Ils marchent en arrière ! Regardez ! Juste là hein ! Bien ici ! Ils marchent en arrière ! Pourquoi ? Pourquoi ? Les acquis de LRDP... Oh la 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 la... Il rebobine ! Mais ouais mais... Carrément ! Vous pensez connaître l'histoire et le monde ? Financez mon troisième film... Que je vous sortirai dix ans plus tard ! Croyez-vous que la science peut tout ? Et que la Terre et l'humanité ne courent aucun danger ? Oh la 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 la... Oh la 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 la... Vous vous trompez ! Usted esta equivocado ! Maintenant l'avenir est entre tes mains ! Alors il nous vous voit, après il nous tutoie... Oh Star Wars ! Je connais... Soit carrément c'est au début ! Attendez il y a encore 5 minutes là, ça va pas être 5 minutes de texte déroulant quand même ! On veut une suite nous ! Hey, chaque chose en son temps, je me suis fait déjà du mal. La vidéo YouTube, c'est pas pour maintenant parce qu'il va me la striker et je vais perdre ma chaîne. D'ailleurs, c'est le moment de vérifier si elle existe encore, ma chaîne. Bon, pour l'instant, j'ai pas de mail en me disant qu'il y a eu un nouveau strike. Déjà ça, hein ? J'ai toujours mes deux strikes. YouTube ne les a pas retirés. Ça, c'est ballot. Alors, il y a quoi derrière ? Ok. Ah ! Alors, maintenant, l'équateur penché, l'enquête continue. Un film de Jacques-Claude Grimaud, réalisé par l'équipe de la Nouvelle Atlantide. Au-Vivre Production Ganymède Production. Unique suite de la révélation des pyramides, du même auteur. Hey ! C'est Patrice Pouillard, l'auteur de la révélation des pyramides 1. Et vous savez pourquoi il met unique suite de la révélation des pyramides ? C'est parce que BAM de Pouillard, c'est déjà une suite, en fait. Prise de vue. Appui, logistique et drone. Ok. Montage. Hey, putain, ils étaient quatre à faire le montage, là. Quatre à faire le montage. Moi, je suis tout seul, je fais mieux. Quatre à faire le montage. Voix-off. Voix-off, Karine Lefrançois. Mais attends, c'est la voix-off. C'est laquelle de voix-off ? C'est la voix-off. Espagnole, alors. Donc, c'est sa femme, ça. Karine Lefrançois. Karine Lefrançois. Je vais voir sur Facebook. Karine Lefrançois. Karine Lefrançois. Et il y a du Jacques Grimaud. Donc, habite à Bordeaux. Ouais, à part des échographies de sa gamine, je vois rien. Un, un, un. Des nouvelles pas fraîches. Alors, ça, ça date de... Ok. Bon. Eh ben, j'ai pas grand-chose sur elle. Enfin, j'ai pas grand-chose. J'ai pas... Je vais fouiller plus tard. Oh, regardez, il y a la femme de Grigri. Putain, elle a filmé avec un téléphone comme ça, quoi. Putain, le budget qu'ils ont eu et ils prennent des... Ils vont même pas filmer avec des vraies caméras, quoi. Prise de Sion de son studio. Attendez, c'est-à-dire que Vianney Bertrand. Il a fait la musique. Mais il a fait l'étalonnage son. Et images. Il a fait les images 3D. En compagnie de Samir, Florian, Bertrand, Eric. Recherche Googlers. Il y a vraiment un responsable, recherche Googlers. Notre reconnaissance va à Chantal. Liliane, Gloria. Ah, ça, c'est tous ceux qui ont contribué ou quoi ? Nicolas, trois petits points. Oh, putain, regardez, le boulard du gars. Il se félicite lui-même. Nos chaleureux remerciements vont à les petits fils de pute qu'on donnera pas la version française. Parce qu'ils vont devoir payer pour l'avoir encore, cette version française. Regardez tous les noms. Regardez, bande de moutons. Ah, les pigeons, là. Ah, ça recoule, hein. Ça recoule. Oh là là. Oh là là. Tous ces gens, là, qui se sont fait baiser. Oh là là. Une vraie partouze. C'est trop beau. Ce serait dommage de ne pas regarder tous ces noms, hein. N'hésitez pas à faire pause, hein. Si vous avez besoin de faire pause. Ah là 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 là. Oh là là. C'est là qu'on voit un nom d'un gars qu'on connaît, t'sais. Waouh. Oh, il y a un Morgan. Oh là là. Et putain, il y a du monde quand même qui a payé, hein. Ils se sont bien fait baiser. Waouh. Il y a tellement de monde. C'est chaud. Il n'y a pas Michael Cool. Cool, cool, cool. Merci. Et encore merci. À bientôt. Alors, attends. History Land, History Land. Pyramides of Gizeh. Qui et comment a construit les pyramides égyptiennes. Machu Picchu. Timelapse. Putain, en fait, ouais. Il les cite à la fin. Mais il les a pas payées, les images. L'origine des égyptiens. OVNI, 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 OVNI. Big Bang Partie 2. Mais c'est à rien, ça, c'est quoi ? Ah ! Donc, une caméra Sonic, une Panasonic Lumix. Un smartphone Samsung S10. Je pense qu'ils ont surtout utilisé le smartphone. Pied de caméra. Pied de caméra. Putain, mais qu'est-ce que tu vas citer ? Le pied de caméra, quoi. Attends. Un ordinateur Power Lab Pro. Un drone. Alors, le drone, il l'a utilisé deux fois, je crois. Montage. Donc, il y a du DaVinci Resolve. Adobe Premiere Pro. After Effects. Photoshop. Blender. Google Earth Pro. Pourquoi Google Earth Pro en montage ? Tiens, il y a encore une minute derrière. Qu'est-ce qu'il y a à tronc pour sortir cette merde ? C'est quoi, ça ? Ça fait partie du film ou pas ? Quoi ? Il prépare le prochain opus, il a besoin de moi et de... Oh, ça y est. Oh, ça y est, il va nous demander de donner de l'argent. Oh, il va nous demander de l'argent. Et là, il utilise des images des années 1900 qui ont été retouchées. Colorisées par une IA, d'ailleurs, je crois. Il a mis Notre-Dame. Oh là là, que c'est beau. C'est tout. Genre, rien, rien. On regarde juste Notre-Dame, là. Pendant 30 secondes. Enfin, presque une minute. C'est tout ? Vraiment ? C'est ce que vous croyez, hein ? Ouais. Hé bé, hé bé. C'était Folclos, hein ? Oh, vous inquiétez pas, du Grimaud, on va en refaire. Restez bien à l'affût parce que là, Twitch, on va en refaire, du Grimaud. Il va pas... Je vais pas le lâcher. Je vais pas le lâcher du tout. Il va prendre cher. Là, ce que je vais faire, c'est... On va faire un petit raid. Moi, cette vidéo-là, je vais pas la mettre en public parce que si lui tombe dessus, il serait capable de me striker Twitch. Donc, ce serait un peu con que je me fasse aussi bouger ma chaîne Twitch. Mais ce que je vais faire... Ouais, il y a une scène post-crédit, c'est le MCU. Mais du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais la télécharger, je vais me la mettre de côté. Je vais peut-être la mettre sur Odyssée. Sur Odyssée, j'aimerais bien... Je vais peut-être mettre la VOSTFR. Je vais peut-être vous la mettre. Ce sera cadeau. De toute façon, mon Odyssée, c'est le même nom que ma chaîne. Morgane Soncinet. Donc, on va peut-être faire ça. Et... Donc, ouais, là... Et puis ça, ce replay-là, je le mettrai... Sur la... Sur la chaîne Odyssée. Et ensuite, peut-être... Que je la mettrai sur ma chaîne secondaire. Et puis, par la suite, on va faire une vraie vidéo, comme j'avais fait pour la révélation des pyramides. Premier du nom. Ça, on va le faire. Mais pas pour l'instant, parce que c'est un peu la merde. Là, je vais me faire striker, c'est sûr. Donc, on va attendre un petit peu. Donc, qui on peut raid ? Euh... Et ben, on va vous envoyer chez... Tiens, Domingo, il ne dort pas. Bon, allez, chez Domingo. Je ne sais pas ce qu'il fait. Ce sera l'occasion de parler à Domingo de mon petit problème. Si vous pouvez lui envoyer le message, ce serait pas mal. Et ben, les Youtubers Marvel en ont parlé. Oui, mais oui. C'est vrai. Allez, je lance le raid. Et puis, on se dit à très vite pour du Grimau, ça, c'est sûr. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 M divulgué Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021